Qu'est-ce que vous avez fait à Paris ? Une partie assez courte, qui sera orientée sur l'association que j'ai cofondée il y a deux ans avec Philippe Régnier, qui s'appelle Paris Animaux Zéopolis. Je vais un peu vous expliquer rapidement ce qu'on fait. Et puis ensuite, je vais vous présenter la résistance animale. Ça sera basé, je le précise, sur deux travaux de recherche. Je n'ai rien inventé. Donc il y a une thèse, j'en reparlerai, de Sarah de Colling, qui a fait une thèse, enfin un mémoire exactement, en sociologie sur la résistance animale, et qui pour moi est un des travaux les plus aboutis. Et ça, c'était en 2013. Et puis ensuite, Dina Chouadivelle, qui est un professeur australien, qui a étudié la résistance des poissons. Et ça aussi, ça me paraît très très important. Donc voilà, ça sera principalement basé sur ces deux travaux. Mais au début, en introduction, j'essaierai de vous parler de tous les travaux de recherche qui ont été faits sur la résistance animale. Alors, donc déjà sur l'association. Donc là, j'ai mis... Donc on est sur Facebook et sur Twitter. Et puis j'ai mis le mail si jamais vous avez des questions. Ou si vous voulez que je vous envoie les travaux qui sont en anglais, mais je peux vous les envoyer. Alors, donc avec Philippe Prenier, qui est juriste, nous avons créé l'association Paris Animaux Zéopolis il y a un an et demi, presque deux ans. Alors, à la base, en fait, on est... Alors, il y a deux choses. On est parti de la découverte de l'ouvrage Zéopolis, sur lequel on a fait des conférences à Paris. Il y avait aussi Will Kliminka qui est venu, qui est un ouvrage qui nous paraît être très très important, qui pense l'après, une ère post-abattoir et qui vraiment est une proposition d'un projet de société. Bon, la conférence n'est pas sur Zéopolis, mais je vous invite... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais l'idée... Et donc l'idée, c'est de condamner, de critiquer, mais aussi de faire des propositions. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de la ville de Paris. Et c'est bien sûr une dimension stratégique, puisque l'idée, c'est de se dire que si des choses évoluent à Paris, ça pourrait avoir une conséquence sur la France, etc. Donc nous, on est dans une stratégie qui est très politique, résolument politique. C'est-à-dire que nous, on cible quasiment que les politiques à Paris. Donc le Conseil de Paris, les élus. Et donc on est... En fait, on travaille sur cinq campagnes. Bon, quatre principalement, mais il y a aussi une cinquième. Donc je vais un peu vous les détailler. Donc le choix des campagnes se fait sur le fait qu'on défend les intérêts des animaux, sans distinction d'espèce, et sur le fait que ça concerne Paris. Mais encore une fois, c'est transposable à d'autres villes. Donc en fait, au début, on est parti sur la campagne des cirques, pour un Paris qui est en captivité animale. En fait, on était parti du constat qu'à Paris, il y a les plus gros cirques qui s'installent à Paris. Trois mois dans l'année, ils utilisent des chapiteaux que pour Paris. Et donc c'est vraiment un chiffre d'affaires qui est très important. Et l'idée, c'est que si demain, Paris interdit la présence d'animaux dans les cirques, enfin, accueille que des cirques sans animaux, nous, on pense vraiment qu'il y a des cirques qui vont clairement fermer, parce que Paris est un trop gros marché. Donc cette campagne, c'est une des campagnes sur lesquelles on a le plus travaillé. Bon, on ne peut pas dire que ça ait été un succès. La ville de Paris soutient vraiment les cirques avec animaux sauvages. Et ça, j'en reparlerai avec la résistance animale, parce que grâce à l'évasion de mes vies, mais ça, j'en reparlerai après, ça a replacé le débat. Et la résistance de mes vies a réussi là où on a, on va dire, échoué, puisqu'elle a forcé le Conseil de Paris à saisir de la question. Alors, les conclusions de ce vote ont été une grande manipulation politique, parce qu'il n'y a pas eu d'interdiction. Mais en tout cas, ça a mis le débat sur la scène politique, là où nous, on n'avait pas trop forcément réussi. Bon, alors, voilà. Donc nous, ce qu'on cible, c'est vraiment le Conseil de Paris, mais aussi les mairies d'arrondissement. Et ce qu'on souhaite, en résumé, c'est que tous les élus de tous les partis se saisissent d'une campagne ou d'un sujet. Nous, on les sollicite, on les aide, etc. Et qu'au Conseil de Paris, qui est une espèce de mini-Assemblée nationale, c'est filmé, c'est assez suivi, etc. On peut le voir en direct. Il y a des débats. Et l'avantage du Conseil de Paris, c'est que nous, quand on est associé, et qu'on écrit à la mairie de Paris, et on le fait quasiment tout le temps sur tous les sujets, on n'a pas forcément de réponse. Alors qu'au Conseil de Paris, quand il y a un ou une élu qui dépose un vœu, l'exécutif de Paris est obligé de se positionner. Donc on est obligé d'avoir une réponse. Et ça, ça les force, ça met en lumière. Après, l'idée, c'est que la presse en s'insiste, etc. Donc ça, c'est un peu notre stratégie. Donc les cirques, j'en ai parlé. Donc on a fait une campagne à la fois locale sur Paris. Après, on a vu que Paris, c'était très compliqué sur les cirques. Donc on est passé à une campagne plus nationale, avec le fait qu'on demande une loi au niveau national. Donc on est en contact aussi avec les ministères. Donc voilà, c'est la campagne des cirques. Bon, je ne vais pas trop en parler plus. Mais ensuite, il y a la campagne sur la pêche. Donc en fait, pour vous expliquer, parce que c'est assez intéressant, à un moment donné, il y a des élus qui ont porté la question des cirques. Et la ville de Paris, pour étouffer la question des cirques, a répondu, on va créer une mission animaux pour réfléchir à toutes les questions animales. Donc déjà, ils sont sortis de la question des cirques pour noyer le sujet des cirques. Donc la mission animaux a duré pendant un an. Et c'était une série de consultations avec les associations. Donc nous, on y a participé activement. Et cette mission, c'était vraiment pour enterrer. On n'a pas encore eu les conclusions. On les demande, et normalement, elles seront à l'hiver. Et dans cette mission-là, nous, on en a profité pour poser plein de questions, pour avoir d'autres informations. Et c'est au cours de cette mission, c'est pour ça que j'estime que c'est... Enfin, on a aussi, j'estime, pris un peu le pouvoir de cette mission, parce que c'est au cours de cette mission-là qu'on a appris quelque chose qu'on ne savait pas. C'est qu'en fait, à Paris, il est interdit de consommer les poissons issus de la Seine, donc pour des raisons de pollution. Donc ça concerne aussi d'autres départements en France. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à Paris, vous avez le droit de pêcher les poissons, de les tuer, de les blesser ou de les relâcher. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune loi sur ça. Mais vous n'avez pas le droit de les manger. Et donc nous, on s'est dit... Ah ben, en termes stratégiques, c'est intéressant, parce que les personnes qui ne pêchent pas, quand on leur dit « Ah, mais on peut pêcher, mais on ne les mange pas », enfin, en général, les gens sont assez choqués, ils se disent « Mais c'est bizarre, quoi. C'est absurde. » Et voilà. Et donc, on a saisi un peu cette faille pour placer la question de la souffrance des poissons dans le débat. Donc ça, c'était en mars, à l'occasion de la Journée mondiale pour la fin de la pêche. Donc ça, c'est une campagne qui a été menée avec la question aquatique, Yves, et donc dans le métro parisien. Et je pense que c'est vraiment la première fois que la souffrance des poissons était autant portée en France et il y a eu des réactions ultra, ultra violentes de la part des pêcheurs. Parce que les pêcheurs, je pense qu'ils se sentent vraiment à l'abri jusqu'à présent. Et surtout, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on attaque la pêche de loisirs et qu'ils se disent mais il y a pire l'aquaculture, la pêche industrielle. Et c'est là où, enfin, où des fois je me dis mais c'est pourquoi on attaque la pêche de loisirs alors qu'il y a moins de poissons tués. Mais je pense que ça reste une faille parce que c'est un divertissement. Et c'est là où, moi je fais le parallèle à Val et Cirque, c'est que ça reste du divertissement, du loisir et d'expliquer, je pense, à la majorité des personnes qui mangent de la viande et du poisson de dire mais vous imaginez, c'est pour s'amuser qu'on fait ça. Et donc je pense que ça peut permettre de leur faire réaliser aussi que les poissons souffrent, etc. Et c'est une porte d'entrée, voilà, comme une autre, mais c'est une porte d'entrée. Donc ce débat, on l'a porté au Conseil de Paris. Donc il y a une seule élue, Danielle Simonnet, qui a accepté de déposer un vœu au Conseil de Paris pour dire, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas le droit de les manger, mais on les pêche. Et elle, elle mange de la viande, elle mange du poisson, mais elle se dit, mais ce n'est pas normal. Et donc elle a vraiment porté le sujet et elle a eu des menaces de mort sexiste, etc. Ça a été très, très difficile, mais bon, elle est très courageuse. Et d'ailleurs, elle a porté plainte sur certaines personnes, sur les réseaux sociaux, etc. Donc les réactions ont été très vives et c'est une campagne qui est un peu en stand-by, mais qu'on va reprendre et c'est vraiment très important. Juste pour vous dire un rappel, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier, qu'aujourd'hui, il y a une réglementation sur les animaux terrestres, sur les élevages, sur les abattoirs qui, on le sait, est largement insuffisante, qui n'est pas du tout appliquée, on le voit avec L214, mais il y a une réglementation. Et ça, dans l'esprit des gens, ça veut dire que les animaux souffrent, ça veut dire qu'il faut les considérer, ça veut dire que ce n'est pas juste. sur la pêche, sur la pêche, que ce soit de loisirs ou pour les manger, il n'y a aucune réglementation, aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut avec les poissons. Et ça, nous aussi, on a essayé de le porter sur le débat public, c'est-à-dire que beaucoup de pêcheurs nous ont dit, non, mais nous, on les relâche, vous inquiétez pas. Mais on leur a dit, mais ça, ce n'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez. Et donc, on a demandé à des députés de déposer des questions écrites. Donc ça, c'est pareil, c'est très officiel, c'est publié au journal officiel. Et ça cible un ministère qui est obligé de répondre à la question. Enfin, non, pardon, excusez-moi, qui n'est pas obligé, mais en général, qui répond. Et donc là, il y a une députée de la majorité qui est engagée sur la question de collage d'animal, donc qui a déposé une question, c'était en mai, donc on l'a sollicité pour qu'elle la dépose. Et donc là, il y a eu cette réponse qui a été faite le 31 juillet. Et je suis... Alors, la réponse, elle est révoltante, mais je suis très contente parce que noir sur blanc, on a un ministre qui écrit « La réglementation ne comporte pas explicitement de dispositions tendant à limiter la souffrance du poisson. » Donc voilà, donc là, c'est noir sur blanc, ça veut dire que c'est incontestable parce que des fois, les pêcheurs essayent de débattre, etc. Donc voilà, donc là, on a un ministère qui dit ça. Après, dans la réponse, il dit aussi que, en gros, la priorité aujourd'hui du gouvernement français, c'est les élevages. Alors, ça nous fait rigoler quand on voit ce qui s'est passé sur les états généraux de l'alimentation. Et puis à la fin, ça, c'est ce qu'on a tout le temps et c'est la réponse qui a été faite au Conseil de Paris, c'est « Il appartient aux pêcheurs individuellement ou collectivement de pratiquer une pêche dans le camp du bien-être animal. » Voilà, donc aujourd'hui, c'est les personnes qui sont jugées parties qui font... Enfin, voilà, donc c'est révoltant et nous, on considère que la pêche aujourd'hui est au-dessus des lois parce que... Voilà, personne... Et au Conseil de Paris, c'est ça qui a été dit, quoi. Au Conseil de Paris, il y en a qui ont dit... Parce que les Verts ont déposé un vœu suite au débat qui était un vœu réformiste en disant « On souhaite que les hameçons soient obligatoirement sans ardillons. » Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais le ardillon, c'est le retrait qui est encore pire, on va dire. Et sur ça, alors que là, on est sur une pêche qui est soi-disant no-kill, sur ça, il devrait y avoir un consensus. Mais la réponse a été « On est d'accord avec vous. Mais ce n'est pas à nous de faire la loi. » Donc, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que les pêcheurs font ce qu'ils veulent. Bon, mais je ne vais pas parler que de la pêche non plus. Bon, voilà. Donc, ça, c'est notre visuel. Alors ensuite, sur les campagnes qu'on mène. Donc, ça, c'est une campagne qui est un peu particulière. On a eu quelques critiques de la part de certains militants. Donc, en fait, là, on est en 2018. Donc, c'est le centenaire de la guerre 14-18, de l'armistice. Et donc, on a constaté qu'il n'y avait aucune association qui s'est penchée dans la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a 11 millions, au moins, selon les estimations, 11 millions d'animaux, notamment des équidés, ânes, mulets, chevaux, et également pigeons et chiens, qui ont été utilisés pendant la guerre, qui ont souffert énormément. Enfin, voilà, on le sait. Et ça, en fait, aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Et on a constaté que dans d'autres pays, il y a eu des hommages qui ont été faits, etc. Donc, je le précise, je le reprécise, que nous, notre idée, ce n'est pas de dire que c'est bien que les animaux soient utilisés pendant la guerre. Enfin, bien sûr que non. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est ne pas oublier cette page de l'histoire. Et j'en parlerai encore dans la résistance de l'idée du devoir de mémoire, qui me semble très importante. Et voilà. Donc, cette question-là, on l'a aussi portée au Conseil de Paris. Et on a eu le soutien d'associations mémorielles qui ne sont pas du tout sur la question animale. Et c'est vraiment important. Et aussi, ce qu'on essaye d'expliquer. Et ça, c'est vraiment une question importante parce qu'on peut dire, et moi, je suis la première à le dire, ce n'est pas la priorité. Je veux dire, les animaux, ils sont morts, ils sont morts. La priorité, c'est ceux qui meurent tous les jours. Mais ça me semble important parce que l'idée, c'est aussi que ça a un impact sur aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on demande très concrètement, c'est qu'il y a un monument à Paris, capitale de la France, pour les animaux de la Première Guerre mondiale à l'occasion des cérémonies du centenaire, puisqu'il y a beaucoup de cérémonies là-partout en France. Et donc, on demande un monument. Quand on lit le témoignage des poilus à l'époque, il y a vraiment beaucoup de poilus qui disent que sans les animaux, ils seraient morts. Enfin, voilà, c'est vraiment très... Enfin, voilà, ils ont joué un rôle majeur, ils ont souffert énormément, etc. Et il y a une reconnaissance de la part des soldats, etc. Et aujourd'hui, qu'il n'y a plus de survivants, on a été confrontés, et je ne pensais pas que ça allait être d'une telle polémique, et ça montre aussi que des débats comme ça qui peuvent sembler être secondaires, on se confronte au spécisme. Et nous, on a porté cette question dans plusieurs mairies d'arrondissement. Donc, l'idée qu'on avait, c'est qu'on a fait des recherches sur tous les lieux à Paris où les animaux ont été utilisés dans la guerre. Donc, c'est surtout des réquisitions. Donc, c'est-à-dire qu'à Paris, il y avait des lieux où tous les Parisiens et Parisiens devaient ramener leurs chevaux obligatoirement et les chevaux étaient pris et envoyés à la guerre. Et donc, ça, pour les chevaux, c'est une séparation, enfin, voilà, c'est un traumatisme. Et donc, on a demandé tout simplement qu'il y ait, par exemple, sur une rue, une plaque. Ici, il y avait lieu des réquisitions de chevaux qui ont été envoyés à la guerre, etc. En Ile-de-France, il n'y a aucune plaque sur ça. Dans quelques petits villages en France, il y a des choses sur les animaux, mais voilà. Et dans des capitales comme Canberra, Ottawa et Londres, il y a des grands monuments, il y a des hommages, etc. Et quand on a porté ce débat-là, on a eu une réaction ultra-violente de certains politiques qui ont dit oui, les animaux ont été utilisés, oui, heureusement qu'ils étaient là, oui, ils ont souffert, mais surtout, n'utilisons pas les mêmes symboles pour les animaux. Les plaques, c'est pour les humains, les monuments, c'est pour les humains, etc. Et donc là, on s'est retrouvés face à un spécisme alors que c'est un sujet qui est passé, c'était il y a 100 ans, on est à une distance. Et surtout que nous, on avait des dossiers, on a mis les témoignages des poils lus, il y a le Souvenir français qui est la plus grosse association de Mémoriel qui a fait une lettre exceptionnelle à Anne Hidalgo qui a dit, qui a apporté son soutien plein et entier, qui a dit que c'était un beau projet mémoriel. Donc ça veut dire que les anciens combattants sont d'accord, enfin une partie, mais voilà. Et pourtant, on s'est retrouvés face à un mur. Bon, alors on a obtenu quelque chose, c'est que la mairie du 14e par contre a accepté. Donc il y aura une plaque qui existera, etc. Et puis au Conseil de Paris, il y a eu un débat aussi et ça a été refusé. Mais bon, on continue sur cette question-là. Et voilà. Bref. Donc ensuite, on a une campagne sur les rats. Donc on va dire la catégorie dite nuisible, même si les rats ne sont pas considérés comme nuisibles. mais en tout cas, ils sont massacrés massivement puisque la préfecture, dans son arrêté, la préfecture de Paris, demande une destruction massive et généralisée des rongeurs. C'est les termes. Massive et généralisée des rongeurs à Paris. Donc ça, c'est une campagne qui n'est pas encore lancée mais qu'on va lancer dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. Donc c'est une campagne qui est assez compliquée. J'estime qu'elle est plus compliquée que celle de la pêche où la pêche, en fait, il y a une indifférence, on s'en fout des poissons. Et là, c'est vraiment une espèce de phobie, de haine, mais totalement irrationnelle et quand on donne des arguments scientifiques, les gens ne les reçoivent pas. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Ensuite, toujours sur la campagne entre guillemets d'inuisible, donc là, en fait, dans chaque département de France, il y a des arrêtés qui classent les espèces animales nuisibles. Donc ça veut dire qu'on peut les chasser n'importe quand, quand on veut, etc. Et donc à Paris, il y a trois espèces qui sont dites nuisibles. Alors vous allez rigoler pour celles et ceux qui commencent à Paris puisqu'il y a les sangliers. Donc nous, on a demandé, il n'y a aucune association spécialiste des animaux sauvages qui dit qu'il y a des sangliers à Paris, mais ils sont dans les espèces nuisibles. Voilà. Ensuite, il y a les lapins de Garenne, alors qu'en même temps, ils sont parmi les espèces qui sont en voie de disparition en France. Et puis les pigeons ramiers et pas les pigeons bisés. Voilà. Donc c'est concrètement un arrêté qui a été rédigé par les chasseurs. Et donc ça, on a saisi le tribunal en juillet pour essayer de casser cet arrêté. Bon, ça aussi, c'est une question stratégique parce que si l'arrêté est cassé, si vous voulez, il n'y a pas à y avoir des millions d'animaux tués parce que la chasse à Paris, c'est quand même assez limité, mais il y en a. Mais voilà, c'est aussi sur l'idée. OK, donc ça, c'était sur l'association. Donc je vais venir à la question de la résistance animale qui est quand même la thématique de la conférence. Donc avant de parler de la résistance animale, je voulais parler de la notion de résistance et je voulais savoir, je voulais faire que ce soit un peu participatif. Donc je voulais savoir, selon vous, quand on dit le mot résistance, quel mot vous vient à l'esprit, que ce soit des adjectifs ou des personnes ? Oui. Jean Moulin. Voilà, je voulais l'entendre. Jean Moulin. Jean Moulin. Il y a d'autres mots ou des adjectifs ? Non, vous êtes timide. Le courage. Le courage. Merci. Oui. Voilà. Oui. 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 C'est quand même. Attends, c'est intéressant. Tu parles de la résistance 39-45 ou pas ? Oui. Je pense un peu la même. D'accord. Bon, OK. Donc moi, j'ai fait une liste de tout ce qu'on pense. Donc il y a courage, on l'a dit. Réseau. Réseau. OK. Donc il y a aussi la dimension de risquer sa vie, mais c'est lié au courage, se battre, la guerre, l'espérance et vouloir un changement. Alors, oui, Jean Moulin, c'est la première réponse qui a été dite, mais quand on pense à résistance, je pense surtout en France, on pense surtout à la résistance intérieure contre le nazisme et le régime de Vichy. Donc là, je vous ai mis des personnalités qu'on appelle dans le langage commun des résistants, des résistants, résistantes et résistantes. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer au fur et à mesure, après je vais vous montrer d'autres personnalités contemporaines, mais c'est que ces personnes-là qui ont été résistantes et résistantes, je ne sais pas si vous connaissez un peu toute leur histoire, mais Sophie Scholl, qui est moins connue et que j'adore, donc qui est une Allemande et qui a fait les gymnases hitlériennes, qui a vraiment baigné dans le nazisme, qui était très jeune, qui était étudiante et qui, à un moment donné, avec son frère, Hans Scholl, ont créé un groupe qui s'appelait La Rose Blanche et ça me touche beaucoup parce qu'en fait, eux, ce qu'ils faisaient, contrairement à ce qu'on a à l'image de la résistance en France, c'est qu'ils distribuaient des tracts, notamment par exemple dans l'Université de Munich, alors bien sûr, de manière cachée, et pour avoir distribué des tracts, ils ont été tués. Donc un procès qui a duré une heure, etc. Donc ils avaient autour d'entre 18 et 20 ans, très très jeunes, et pour avoir distribué des tracts, ils ont été tués et ça, c'est important de s'en souvenir. Et donc, Jean Moulin, qui a coordonné les réseaux de résistance en France, qui a été torturé, qui n'a pas parlé, qui savait tout, etc. Serge Ravanel, qu'on connaît moins aussi, qui est un résistant à Toulouse et qui était très jeune et donc qui a écrit cet ouvrage, parce qu'il a survécu, l'esprit de résistance et donc le titre m'a fait penser à la conférence. Et puis bien sûr, Lucie et Raymond Aubrac, qui ont une histoire exceptionnelle. Donc Lucie Aubrac, je le rappelle, qui est enceinte a fait évader son mari Raymond Aubrac et ces histoires en fait de résistance montrent, et tous, on est d'accord pour dire qu'ils sont tous et tous des résistants et pourtant, ils avaient des actions différentes. C'est-à-dire que Sophie Scholl a distribué des tracts, il y en a qui étaient sautés des chemins de fer, etc. Mais ils sont considérés comme résistants. Donc ça, c'est plus contemporain. Donc j'aime beaucoup l'histoire de Rosa Parc qui, pour se lever, s'est assise dans un bus qui était réservé aux Blancs, et là encore, on le voit, c'est-à-dire que la résistance, ce n'est pas forcément prendre les armes, et ça peut être des gestes qui peuvent être symboliques, etc. Et donc dans toutes ces histoires, on voit que la résistance prend des formes différentes. Et ça, c'est fondamental, et on va le voir aussi sur les animaux. Il y a aussi cette image qui est très connue d'un étudiant en Chine qui s'est mis devant les tanks. On n'a jamais su qui c'était et on pense qu'il a été tué par le pouvoir, etc. Et là, voilà, pareil, il se met debout pour résister. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce que là encore, il ne fait rien sauter. Et voilà. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce que la résistance ? Donc, j'ai pris la définition du dictionnaire. Donc, se tenir ferme, j'aime bien. Donc, c'est le latin. Alors, la définition du Larousse, c'est s'opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient des moyens violents. Alors, j'ai barré par la force parce que là, vous voyez, dans les exemples qui sont là, j'estime qu'il n'y a pas que de la force. Distribuer des tracts en Allemagne, en Asie, s'asseoir alors qu'on est censés être debout, etc. Donc, c'est pour ça que la dimension de force, moi, je considère qu'elle n'est pas… Enfin, elle existe, bien sûr, elle peut exister, mais elle n'est pas obligatoire dans la dimension de résistance. Donc, synonyme, désobéir, refuser, contester. Et voilà. Et ce qui est très fort, c'est la volonté et l'intention. C'est quelque chose qui est conscient. Alors, il n'y a pas forcément de réflexion, d'organisation, de planification, voilà. Mais il y a cette dimension de volonté. Et donc, dans ces citations que j'ai trouvées, je trouve qu'on peut remplacer… Donc, s'opposer, c'est pareil que dire non. Et donc, dans ces citations, on peut dire résister, c'est penser, être libre, c'est résister. Voilà. Et donc, la dimension de pensée et de liberté, elle est liée à la dimension de résistance. Et c'est pour ça que moi, j'estime que la résistance, c'est un acte politique parce que c'est s'opposer à un système ou pas à un système, mais pour moi, surtout à un système. Donc, c'est un acte politique, c'est vouloir changer les choses. Donc, sur la résistance animale, d'abord, je vais essayer de faire un tour d'horizon, donc ce n'est pas exhaustif, mais de celles et ceux qui ont travaillé sur la question dans le monde. Et dans le mémoire de Sarah de Colling, elle fait un tour d'horizon sur ça et c'est sur ça que je me suis basée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux personnes qui ont travaillé sur les travaux que je vais un peu vous présenter. Donc, Sarah de Colling qui a fait un mémoire qui s'appelle Les animaux sans frontières et a travaillé plus précisément sur le cas de la résistance des animaux dits d'élevage à New York, l'État de New York. Voilà. Et ça, elle a écrit en 2013 et donc, j'étais en contact avec elle et normalement, elle a un projet d'écrire un livre et ça me semble très, très important parce que j'en parle vrai, mais j'estime que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a tout à faire et qui me paraît être un sujet majeur et c'est pour ça que j'ai... Alors, moi, je ne voulais pas faire de conférence sur la résistance animale parce que je n'ai pas travaillé là-dessus. Enfin, j'ai lu, mais je veux dire, donc, j'ai contacté les personnes que je vais vous citer mais qui n'ont pas voulu venir à Paris faire une conférence. Donc, je me suis dit, bon, je vais devoir me sacrifier et donc, voilà, j'ai lu. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment de lire les textes qui est professeur à l'Université de Sydney et qui est le directeur du département Droit humain. Donc, je trouve que c'est intéressant et qui est antispéciste, qui travaille beaucoup sur la question animale en général et donc, qui a écrit un article sur est-ce que les poissons résistent. Bon, alors, il explique qu'en fait, il parle des animaux aquatiques et pas que des poissons mais c'est pour aller vite. Voilà, et qui est très intéressant donc ça, je vais en parler aussi et qui est très, très engagé. Dinesh Wadival a écrit un ouvrage qui s'appelle La guerre contre les animaux et j'aime bien cette dimension de guerre parce qu'en fait, dans la question de la résistance, on pense forcément à la guerre et donc, qui dit résistance dit guerre quand on est dans une dimension de système et donc, bon, je partage tout à fait le fait qu'aujourd'hui, les humains font la guerre aux autres animaux et donc, ils résistent et voilà, on va en parler. Alors, la définition de la résistance animale selon Sarah de Colline, bon, c'est assez long mais l'important, c'est la dernière phrase, la résistance est un acte qui entraîne le désir d'être libéré de la captivité, de la violence et de la souffrance qui se produisent dans les systèmes d'oppression et de domination. Alors, on en parlera, la résistance dans la captivité est très, très visible mais il y a de la résistance, ça peut être quand les animaux ne sont pas captifs, ils peuvent aussi résister, je le précise. Alors, donc là, vous voyez, c'était les sciences sociales au sens large, ensuite, il y a un sociologue, donc David Nieberg, qui a aussi étudié la question, je n'ai pas du tout lu son ouvrage, qui lui, travaille plutôt sur les liens entre les oppressions et notamment entre le capitalisme et l'oppression face aux animaux, donc il explique que sous le capitalisme et l'impérialisme, les oppressions humaines et non humaines sont fondamentalement interconnectées et donc il évoque aussi la résistance animale. Ensuite, il y a beaucoup de géographes, les géographes ont travaillé sur la résistance animale, donc il y a trois géographes et donc sur une matière qui s'appelle la géographie animale, en fait, qui est l'étude de l'impact des animaux sur le lieu et l'espace au sens large en termes de frontières et comment, voilà, comment les animaux transgressent, influencent et transforment et déstabilisent les frontières humaines. Et ça, on le verra, c'est-à-dire que la résistance animale, elle a un impact sur le système spéciste, sur ce qu'on leur fait subir et c'est ça qui est vraiment important, cet impact. Donc, oui, Chris Wilber, il explique que la résistance animale doit être étudiée empiriquement et ça, c'est vrai que c'est, aujourd'hui, on en est très, très loin, il y a, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment recenser les cas de résistance animale, en parler, voilà, aujourd'hui, c'est très invisibilisé et ça, c'est un problème majeur et je pense que c'est notre rôle en tant que militantes et militants pour les animaux. La philosophie, bien sûr, donc, Stephen Best, il en parle, donc, le combat des animaux contre la domination humaine ne peut pas mener à une révolution sans une organisation politique radicale des militants animaux, militants humains, pardon, donc en fait, ça veut dire que la résistance animale seule ne changera rien, c'est un peu triste, mais donc, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est là, j'ai envie de dire, donc, c'est-à-dire que nous, on a un rôle fondamental à jouer, mais j'en reparlerai après, ce qu'il faut, l'un des problèmes qu'on peut avoir dans le mouvement, c'est de ne pas invisibiliser cette résistance, de ne pas l'invisibiliser et de ne pas la diminuer et voilà, et nous, on doit être solidaires en en parlant aussi. Oui, les questions, c'est après Claire. Bon, alors ensuite, l'histoire, donc ça, je pense que c'est une discipline majeure sur la résistance animale parce que d'abord, le travail qui doit être fait, c'est un travail historique d'histoire des individus, de recenser les actes de résistance, etc. Donc, celui qui a travaillé le plus le dessus, c'est Jason Hirbal, avec son ouvrage donc Peur sur la planète des animaux, l'histoire cachée de la résistance animale, qui est un ouvrage facile à lire, assez court, qui en fait, qui recense des histoires de résistance animale, donc d'individus, il fait des biographies avec les éléments qu'il a et voilà, et à partir de là, il essaye un peu de théoriser l'idée. Alors, le reproche que je fais, mais qui n'est pas un reproche parce que c'est la réalité, j'en parlerai, c'est que ça relate surtout des histoires d'animaux dits de divertissement parce que c'est ce qu'il y a de plus visible et bien sûr, dans les élevages, on le voit beaucoup moins. Donc là, il y a beaucoup d'histoires d'animaux, par exemple, de cire, de zoos, etc. Mais en même temps, c'est parce que c'est les informations qu'on a. et puis Erica Fudge qui est historienne et militante et donc voilà, cette phrase qui me paraît être fondamentale et qui est valable pour tout le monde vu qu'on baigne dans le milieu spéciste et aussi pour nous, nous ne regardons jamais vraiment les animaux seulement à travers la représentation humaine des animaux. Et ça, j'y reviendrai là-dessus. En éthologie, donc Marc Becoff, que sans doute vous connaissez, qui parle de la résistance animale uniquement dans cet ouvrage et donc voilà, il explique, donc ça, c'est aussi une définition de la résistance animale, les individus animaux peuvent répondre à la violence humaine par leur propre violence. Bon, je ne sais pas si le mot violence est adapté, mais en tout cas, c'est une réaction qui peut l'être parce qu'il y a des cas d'attaque, etc. Voilà. Et donc, il a écrit cet ouvrage qui n'est pas sur la résistance animale mais qui est un ouvrage très, très important et on apprend énormément de choses et souvent qu'on n'a pas du tout conscience et je recommande vraiment de le lire. Alors, en France, puisque là, on était un peu dans les pays anglo-saxons, donc en France, il y a Catherine Rémy qui est une sociologue qui n'est pas du tout militante qui a écrit un ouvrage, enfin, qui a fait des travaux de recherche, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle La fin des bêtes, donc en fait, qui a étudié trois situations différentes d'animaux qui sont proches de la mort causées par les humains, donc les abattoirs, les laboratoires de vivisection et j'ai oublié le troisième, je crois que c'est les animaux de compagnie qui sont éthanatifs, bon là, ce n'est pas dû au spécisme mais bon, en tout cas, trois situations qu'elle a étudiées et elle, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'elle constate, c'est que quand les animaux sont quelques secondes avant leur mort, il y a ce qu'elle a appelé l'éclat de vie et une espèce de résistance à la dernière seconde, même s'il n'y a aucune chance d'arriver à en survivre, mais voilà, et ça, elle en parle, alors elle parle très peu de la notion de résistance et ça, c'est important aussi de souligner que souvent, il peut y avoir des personnes qui parlent de résistance sans nommer le mot et je pense que c'est important de poser un mot là-dessus, donc bien sûr, je l'ai contactée mais je n'ai jamais eu de réponse, alors ensuite, il y a Marcella Yacoub qui n'a pas vraiment écrit sur cette question mais qui a publié une tribune dans Libération, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Marguerite qui est une vache mais j'en parlerai à la fin, qui a résisté et à l'époque, on en avait pas mal parlé et elle a écrit une tribune dans Libération qui est vraiment très très belle et donc, elle écrit, le titre Marguerite dit non au maître, donc j'aime beaucoup le titre, ça fait penser à la notion de maître esclave et donc, elle écrit oui, Marguerite n'est pas une exception ou un accident, elle a la même envie de vivre que n'importe quelle vache, certes, elle est plus courageuse, plus nerveuse, plus audacieuse, plus acariâtre, plus folle aussi, c'est pourquoi elle est un exemple non seulement auprès des vaches mais aussi pour les humains car combien d'entre nous sont prêts à se dire que tant qu'à faire, il vaut mieux se sauver, refuser, résister, s'opposer enfin à ce qu'on nous impose et ça, c'est intéressant parce que vous voyez quand elle dit qu'elle est plus courageuse, elle est plus nerveuse, bon, alors, c'est compliqué de savoir et je vais vous passer un passage qui n'a rien à voir avec les animaux mais c'est très compliqué de savoir pourquoi à un moment donné, il y a des personnes qui se mettent à résister, alors je parle surtout de la résistance directe, c'est-à-dire quand on subit une oppression, donc soit les animaux, soit les humains, voilà, pourquoi des personnes résistent ? Alors là, Marcella Yacoub dit, elle est plus courageuse, plus nerveuse, plus audacieuse, peut-être qu'il y a des questions de qualité, il y a aussi des questions d'opportunité, je pense, surtout dans la résistance animale, c'est-à-dire quand vous avez des animaux comme les petits animaux, comme les poules qui sont dans des cages, même si vous avez une poule qui est ultra courageuse, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et donc voilà, ça reste, je vais vous montrer un passage qui n'a rien à voir mais je trouve que c'est très intéressant, donc c'est un historien qui est spécialiste de la résistance et des crimes de masse, etc., et qui parle, parce que je trouve que c'est un mystère de savoir pourquoi des personnes résistent et voilà. Les appelons tous des résistants, mais comment se fait-il que des individus vont s'engager dans ce qu'on appelle donc aujourd'hui de la résistance ? Alors vous pouvez bien sûr étudier leur biographie, leurs histoires de vie, etc., mais pourquoi d'autres ne l'ont pas fait ? Ne l'ont-ils pas fait ? Vous savez, moi à un certain moment je me dis mais il y a un mystère, il y a un profond mystère. Pourquoi cet individu-là va-t-il prendre des risques sur sa vie ? Va-t-il peut-être foutre en l'air sa vie personnelle pour entrer dans cette logique-là ? Je ne sais pas, je ferai preuve, si vous voulez, d'une grande humilité en tant qu'historien devant le mystère de la décision ou le mystère de l'engrenage vers la résistance. Il s'appelle je ne me souviens plus son prénom mais son nom c'est Sémelin et voilà. Je pense que c'est un peu trop facile de dire tous les animaux qui résistent c'est parce qu'ils sont courageux, les autres ne le sont pas. Ça c'est vraiment il faut c'est n'importe quoi de dire ça parce qu'il y a aussi une question d'opportunité et d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors on rentre dans le cœur du sujet donc comment les animaux résistent au spécisme alors quand je dis ça je ne dis pas que les animaux ont conscience du spécisme mais en tout cas c'est pour mettre un mot là-dessus comment ils résistent à leur oppression alors ça c'est moi qui l'ai écrit ce n'est pas du tout dans la thèse donc pour moi il y a deux types de résistance des animaux et là où je voudrais vraiment insister c'est que j'estime que tous les animaux dans des situations d'oppression résistent mais on ne le voit pas on n'en a pas conscience on ne veut pas le voir mais tous résistent de manière différente donc il y a la résistance que j'ai appelée la résistance passive et qui est invisible et encore une fois sur les petits animaux c'est déjà on ne les voit pas puisqu'ils sont dans des élevages fermés etc. mais en plus même si on est allé peut-être qu'on ne le verrait pas et donc cette résistance passive typiquement c'est ne pas faciliter la tâche donc quand les leveurs par exemple vont amener les animaux à l'abattoir dans le camion c'est ne pas avancer etc. et ça c'est de la résistance et voilà et ça montre qu'il y a une intention et ça montre que les animaux sont actifs ils ne sont pas passifs donc grogner mortes se débattent en tout cas la résistance passive c'est une espèce de réaction à un événement précis par exemple on les déplace on les met dans une cage etc. et puis il y a la résistance active donc ça c'est ce qui est vraiment beaucoup plus visible et bien sûr qu'on voit beaucoup plus sur les gros animaux donc typiquement les évasions ça je pense que voilà on en a tout entendu parler et puis après sur certains animaux en particulier mais pas que les animaux sauvages ça va être se battre des attaques etc. et donc ça la résistance active elle peut être à un certain moment relatée dans la presse et ça j'en parlerai et ça c'est vraiment important pour nourrir le travail d'historien voilà et donc la résistance animale prend différentes formes exactement comme la résistance des humains alors la résistance animale collective donc ça on n'en parle quasiment pas et moi je l'ai découverte avec les travaux de Sarah de Colling donc il y a quelques exemples qui ont été relatés dans la presse et je pense que c'est très très important et il faut qu'on essaye de voir s'il y a des actes pour en parler et qui est je pense largement sous-estimé surtout encore une fois sur les petits animaux donc des exemples donc en 2010 il y a 100 singes résidus qui sont évadés dans le laboratoire alors là j'ai pas plus d'informations mais c'est Jason Hirball qui l'a évoqué en 2007 donc alors attendez alors ça en fait c'est une résistance alors je sais pas dans quelle catégorie si on la met d'actives ou passives mais donc il y a un camion en fait qui s'est renversé sur le trajet et et donc les lapins étaient en cage les cages donc sur lors de l'accident certaines sont ouvertes et donc il y a 4400 lapins sur une route qui tentent de partir de s'évader et il y en a 100 qui ont été enfin qui ont connu la liberté qui n'ont jamais été récupérés donc bien sûr il y a des lapins qui sont morts au cours de cet accident donc là par exemple typiquement on est sur on est sur une situation où c'est une opportunité donc les cages sont ouvertes ils s'évadent et ça c'est important de le dire parce qu'on ne met pas les mots là-dessus mais s'il y a des cages c'est parce que les animaux résistent autrement il n'y aurait pas de cage ensuite aux Etats-Unis donc en 2012 il y a des centaines de buvres qui sont enfouies d'un élevage donc là aussi je n'ai pas plus d'informations mais bon je vous le dis alors voilà c'est l'information sur laquelle j'ai trouvé des articles de presse etc donc il y a 1600 tortues en fait qui sont évadées d'un élevage en Georgie alors ça me fait sourire parce que les tortues c'est des animaux qui sont assez lents et en fait il n'y a eu aucune trace c'est-à-dire que pendant la nuit alors bon là je vous le romance un peu parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une personne qui a volé un grillage alors je n'ai pas trop compris l'histoire pourquoi il a volé un grillage mais ce n'était pas une libération je le précise et donc là aussi ça a été une opportunité puisque les tortues n'avaient plus enfin c'était des tortues aquatiques donc n'étaient plus on va dire cloîtrées et pendant la nuit 1600 tortues se sont évadées de l'élevage il n'y a eu aucune trace et personne ne les a retrouvées et je trouve ça incroyable en fait et ce qui est intéressant c'est que c'est que si c'est 1600 enfin c'est qu'il y a eu une organisation il y a eu un minimum de communication et donc pour moi c'est vraiment une résistance collective c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard une accumulation d'individus donc voilà alors ça c'est sur la communication ça je ne savais pas du tout je l'ai appris donc en fait les éléphants ils émettent un son une espèce de vibration très particulière en fait spécifique donc c'est une communication qui est utilisée uniquement quand il y a des humains qui s'approchent de leur territoire mais vraiment très loin enfin voilà c'est quand ils le sentent et c'est pour dire des humains arrivent et donc j'estime que c'est une voilà une communication qui mène à la résistance peut-être pour comment dire pour fuir etc ah c'est le bruit des éléphants donc ça c'est spécifiquement quand il y a des humains qui s'approchent voilà bon alors ensuite donc là sur donc sur les travaux spécifiques de Sarah de Colling j'avais des feuilles que j'ai perdu c'est un problème mais c'est pas grave bon ah oui j'ai retrouvé alors j'ai oublié de parler de quelque chose alors en fait sur sur des choses qui ont été écrites sur la résistance animale j'ai eu connaissance d'un article grâce à Claire qui a été publié en fait dans l'Alerse Végétarienne donc qui est devenue l'Association Végétarienne de France en 2004 et j'ai été vraiment surprise parce que enfin voilà c'est qu'il y a des écrits là-dessus donc il y a été écrit par une militante qui s'appelle Devish Netter qui nous a quitté depuis malheureusement mais en tout cas donc voilà donc quand les animaux se rebellent donc c'est un article qu'elle a écrit et donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure combien de chances les animaux exploités par les humains ont-ils d'échapper à l'assassinat programmé qui les attend une chance sur un million sur un milliard voilà et voilà et donc c'est c'est intéressant parce que l'Alliance Végétarienne qui écrit sur la résistance animale je trouve que c'est intéressant voilà donc ça c'était en France bon donc sur les travaux de Sarah de Colling donc elle a étudié la question des abattoirs donc dans l'état de New York et la résistance donc déjà ce qu'il faut ce qu'il faut bien arriver à mesurer c'est que la résistance animale a un impact sur notre société et ça aussi souvent on le réalise pas on le sait sans le savoir etc et donc typiquement sur la question des abattoirs c'est assez flagrant puisque vous le savez sans doute mais historiquement les abattoirs étaient dans les villes proches des consommateurs étaient visibles et puis il y a eu une stratégie puisqu'aujourd'hui alors combien d'entre vous sait où c'est qu'il y a un abattoir ? dans sa propre vie oui dans sa propre vie bon bon mais il y a quelques biais ici mais bon en tous les cas enfin je veux dire si on se poche pas si on se poche pas sur la question on ne sait pas et pourquoi parce qu'ils sont cachés et donc il y a une stratégie comme ça des abattoirs de s'excentrer de sortir des villes et 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 pourquoi pourquoi donc alors bien sûr on peut dire parce qu'on ne voulait pas savoir ce qu'ils faisaient dans les abattoirs etc mais au niveau sanitaire bon sans doute je pense qu'il y a plusieurs explications mais ce que ce qu'explique Sarah de Kooling et je pense qu'il faut enfin je pense que c'est vraiment une dimension importante c'est que assez régulièrement il y avait des animaux qui s'évadaient des abattoirs et la viande vivante voilà c'est ce qu'elle explique la viande vivante se retrouvait nez à nez avec les consommateurs au sein des villes et donc et oui j'ai fait une faute bon voilà on me l'a pas dit bon et donc et et donc voilà et on peut dire la résidence animale a participé au fait que les abattoirs s'excentrent et voilà renforcer la sécurité pour anticiper parce que voilà un animal qui court en pleine ville bon donc j'ai pris l'exemple de Toulouse donc voyez en 1937 jusqu'en donc jusqu'en 1958 donc ça c'est des photos de l'abattoir qu'il y avait au centre-ville et aujourd'hui voyez c'est un musée qu'on appelle le musée des abattoirs et d'ailleurs c'est là où commence la marche pour la fermeture des abattoirs mais c'est voilà ça montre mais ça on peut le voir dans tous les à Paris il y avait l'abattoir de la Villette de Vosgirard etc. et aujourd'hui voilà il s'est transformé donc sur le cas de l'état de New York donc Sarah de Colling a essayé de recenser en nombre d'individus les évasions enfin voilà elle a essayé de mettre ça en contact donc au 19ème siècle donc il y avait 206 abattoirs donc ça c'est dans la ville de New York donc c'est énorme mais il y avait sans doute c'était des petits abattoirs etc. donc le premier sanctuaire vegan aux Etats-Unis était en 1970 pour vous mettre les choses en parallèle et donc le New York Times a relaté l'histoire de 12 individus qui ont résisté donc ce qui était des évasions donc ça c'est depuis l'histoire du journal 12 histoires donc jusqu'à la thèse donc en 2013 qui ont été publiées donc on peut dire que c'est quand même sous-estimé donc sans doute beaucoup plus bien sûr donc il y avait également donc il y a également des marchés des animaux vivants qui sont vendus etc. donc sur le nombre d'évasions qui ont été recensées donc par des organisations qui ont eu accès parce que par exemple on leur amenait des animaux évadés voilà etc. donc elle estime qu'il y a 30 en 50 oiseaux donc là on parle de poules, poulets etc. et 2, 3 grands animaux par an voilà donc c'est c'est à la fois peu et puis à la fois enfin on peut estimer que c'est beaucoup parce que ça concerne qu'une partie géographique et puis encore une fois il faut enfin aujourd'hui vu le peu d'opportunités qu'ont les animaux c'est quand même voilà et puis en 2012 sur la ville de New York entre les abattoirs et les marchés donc les abattoirs doivent être vraiment en périphérie mais il y a eu 100 animaux qui ont été qui ont été relatés donc je ne sais pas trop comment elle a trouvé ces chiffres mais bon elle a fait un travail de recherche donc voilà c'est pour avoir des notions je pense que c'est quand même important et vous voyez sur toujours la notion des abattoirs qui sont excentrés elle a retrouvé un guide de la ville de New York qui a été publié en 1939 donc un guide voilà historique de la ville et donc la plupart des aspects les plus choquants du quartier des abattoirs ont disparu et voilà le bétail en fuite donc là voilà ce guide en fait sans le vouloir sans le savoir parle de résistance mais encore faut-il le voir voilà le bétail en fuite c'était en 1939 donc là je vais parler plus de la question de la pêche donc ça c'est sur ce qu'a écrit Dinesh Chouadivelle donc juste je rappelle rapidement sur la question de la pêche des animaux aquatiques donc on en parle très peu on commence à en parler notamment grâce à la journée pour la fin de la pêche la journée mondiale donc voilà donc les chiffres sont colossaux et je pense qu'ils sont sous-estimés alors là parce qu'on est confronté bien sûr à des petits animaux et donc voilà donc c'est énorme c'est je veux dire même c'est pas du tout dans l'ordre de grandeur des animaux terrestres et donc les animaux aquatiques donc là il n'y a pas d'abattage direct avec une réglementation donc tous ils meurent au bout de enfin de dizaines de minutes selon les espèces donc suffocation décompression et donc j'avais calculé il y a quelques années en termes de nombre d'individus donc ça c'est sur la France en 2012 donc en fait j'ai pris le poids et j'ai divisé par rapport parce que les animaux vous le savez les animaux aquatiques sont comptabilisés en tonnes et pas en individus et donc c'est le site FicheCount c'est cette organisation qui a décidé de faire ce mode de calcul et je pense qu'il est très important et donc j'ai essayé de le faire sur la France donc ça c'est le nombre d'animaux qui ont été tués en France en 2012 donc pour l'alimentation donc ça comprend pas par exemple la pêche de loisirs etc et donc voilà donc par exemple les sardines qui sont de tout petits animaux voilà on voit que c'est énorme parce qu'ils sont petits donc sur les poissons donc on l'a dit il n'y a pas de législation pas d'étourdissement etc donc voilà c'est une lente agonie les trucs par exemple de 28 minutes à 198 minutes c'est juste impensable alors sur les poissons ce qui est intéressant c'est que sur la résistance animale je pense que il y a beaucoup de choses qu'on sait sans savoir et j'insiste vraiment là-dessus et qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on se pose la question parce que en fait les poissons la résistance des poissons elle est ultra simple c'est à dire que si vous essayez d'attraper un poisson à la main vous n'y arrivez pas pourquoi vous n'y arrivez pas bon donc ça c'est une stratégie de résistance par l'évitement c'est à dire qu'ils sont insaisissables ils ne se laissent pas faire voilà et ça c'est donc Dinesh qui en parle de ça et c'est une stratégie par l'évitement et pour contrer cette résistance des poissons il y a des technologies de pêche qui ont été mises en place et vous voyez quand on pense à la pêche moi je ne me suis jamais dit mais c'est parce que les animaux résistent et ça c'est vraiment important de se poser cette question là et donc Dinesh et Divelle étudie trois modes trois technologies de pêche qui ont permis d'arriver à nos fins pour tuer et pour maximiser la production de poissons et pour nos intérêts et je pense que ces technologies de pêche et Dinesh et Divelle le dit ce sont vraiment des armes puisque ça sert à tuer le maximum donc les trois technologies de pêche qui ont été étudiées donc les hameçons les filets de pêche et l'aquaculture donc les hameçons voilà les hameçons et les filets de pêche donc c'est des formes de chasse on peut dire puisque les animaux sont en liberté et qu'on va les chercher pour les tuer et l'hameçon Dinesh Divelle en parle puisqu'il parle d'un livre très connu dont je ne me souviens plus qui explique les techniques de torture donc en général les techniques de torture et il explique et lui l'hameçon il analyse ça comme une technique de torture puisqu'en fait c'est utiliser le corps d'un individu contre lui-même puisque le poisson il n'a qu'une envie c'est de sortir de l'hameçon et quitte à s'arracher un morceau de la bouche etc. donc c'est vraiment un instrument de torture donc les filets de pêche donc l'hameçon ça a été il y a le journal Forbes aux Etats-Unis ça fait partie des technologies qui selon eux ont été les plus innovantes et les plus créatives dans l'histoire de l'humanité et voilà c'est quelque chose de très ancien et donc ensuite l'aquaculture qui est plus moderne et qui se développe énormément puisqu'en ce moment la pêche filée etc. est assez stable mais l'aquaculture est en train d'exploser et voilà et c'est très très grave puisque c'est des cages en fait pour poissons et là aussi encore une fois il n'y a aucune réglementation c'est-à-dire que vous mettez autant de poissons que vous voulez si vous voulez vous ne les soignez pas certains ont des blessures on a joueur etc. donc c'est le levage ultra intensif voilà donc tout cela a été conçu dans l'idée de contrer cette résistance et Dinesh Wadivelle parle de résistance créative des poissons voilà ah oui ça je l'ai dit donc utiliser le corps d'animal contre lui-même pour atteindre un but donc dans les filets de pêche il y a la décompression qui est ultra violente pour les poissons et qui peut faire que les yeux sortent de leur corps enfin c'est très violent et puis voilà l'aquaculture c'est un contrôle un contrôle total de la vie des animaux de la naissance à leur mort par l'alimentation puisque l'alimentation aussi le fait qu'ils soient à la lumière ou pas à la lumière enfin c'est vraiment tout contrôlé c'est une ultra domination et voilà ils sont aussi on en parle peu mais ils sont affamés avant l'abattage pour nos intérêts alors sur la stratégie voilà donc quelle stratégie notre société va mettre en oeuvre par rapport à cette résistance donc ça c'est une partie qu'elle explique sur le maintien de l'ordre et j'avais écrit des choses ah ben si j'ai retrouvé voilà donc sur le maintien de l'ordre comment maintenir l'ordre et comment surtout maintenir la loi du plus fort c'est à dire continuer à dominer les animaux voilà alors donc la résistance animale en fait va bouleverser nos frontières les frontières au sens large c'est à dire les frontières entre les humains et les animaux puisqu'il y a des animaux qu'on ne voit pas qui sont en cage qui sont enfermés etc et la résistance animale va permettre de sortir ces animaux de cette case d'être confrontés à eux et donc c'est face à ça que la société va agir et aussi bien sûr la frontière entre les animaux par exemple les chats les chiens et les animaux dits d'élevage ceux qu'on mange etc donc le spécisme en résumé et donc ça la résistance animale va bouleverser cela va bouleverser ce système bien rodé et voilà elle écrit les résistants défient l'hégémonie et le contrôle des espaces des lieux des frontières qu'ils franchissent ils menacent la sécurité alors la sécurité entre guillemets parce que ça aussi on le verra comment la résistance est vue par notre société avec une espèce d'exagération et donc ce qui est intéressant donc elle elle parle de la culture des cow-boys qui est l'archétype donc américain avec des valeurs masculines etc la domination et donc les cow-boys notamment dans leur travail c'était d'attraper de dominer et de ramener les animaux certains sauvages certains qui sont évadés des abattoirs vous voyez donc il y a cet acte de résistance et les cow-boys étaient les premiers aux Etats-Unis à ramener les animaux évadés dans la bonne direction entre guillemets les abattoirs et donc elle fait un lien entre les dominations également donc c'est lié aussi aux cow-boys l'histoire l'image l'idée du rodéo qui aujourd'hui est devenue un divertissement mais à la base c'était encore une fois de ramener les animaux évadés dans les abattoirs et puis enfin voilà et aujourd'hui c'est plus les cow-boys qui font ça ça a été remplacé par la police mais dans les deux cas c'est une espèce de maintien c'est ce qu'elle appelle un maintien de l'ordre et alors ensuite elle fait un lien une analogie entre donc sur l'idée d'avoir une oppression commune donc aux Etats-Unis toujours donc les terres qui étaient volées aux indiens étaient prises pour mettre des animaux et pour faire de l'élevage et donc ça veut dire que des opprimés avaient le même oppresseur qui étaient des humains blancs des hommes etc et donc là on voit cette idée de domination avec une résistance en réaction voilà et elle dit les animaux qui ont résisté aux éleveurs à la base les éleveurs sont aussi ceux qui ont exproprié les indiens voilà et quand les animaux résistent en fait ils interrompent la façon dont la société est organisée c'est vraiment une interruption et ceux qui sont cachés deviennent visibles et avec la résistance animale en fait on n'a pas le choix même quand on ne veut pas voir quand on refuse de voir les enquêtes par exemple des associations qu'on n'est pas sensible à la question ça fait irruption dans notre vie et on n'a pas le choix on est confronté à ça on est confronté et on fait forcément le lien entre des animaux qui s'évadent et ce qu'on leur fait subir alors ça j'en ai parlé alors voilà donc ça c'est une partie que j'ai trouvé très très intéressante dans le travail de Sarah de Colling c'est comment notre société parle de la résistance animale et donc là on va voir que c'est fondamental dans le choix des mots et donc elle fait un travail à travers la presse donc elle fait une analyse sémantique donc ce qu'on constate c'est que la poignée d'articles de presse qui parlent de la résistance animale c'est toujours avec les mêmes discours donc des adjectifs qui sont très péjoratifs je vais vous donner des exemples après non je peux vous donner maintenant donc par exemple on va dire que l'animal est sauvage donc ça fait penser au discours raciste un ton qui est souvent humoristique c'est souvent dans des rubriques qu'ils appellent insolites fait divers etc donc surtout ne pas montrer que c'est une dimension qui peut être politique c'est pas pris au sérieux ça rejoint l'humour l'animal fugueur il a pris la tangente c'est des situations qui sont minimisées ou exagérées donc c'est marrant c'est pas la même chose mais il y a les deux donc elle s'est retrouvée dans la campagne alentour donc par hasard elle s'est retrouvée ou exagérée donc par exemple elle a semé la panique donc quand on parle d'une vache alors qu'on sait qu'il n'y a pas de risque de mort etc et puis c'est toujours considéré comme une exception et c'est là où je pense que nous on a un rôle important c'est de démontrer que la résistance animale elle est partout et que ce n'est pas une exception parce que dans les articles de presse c'est toujours montré comme une exception voilà donc j'ai voulu faire un exemple donc c'est un article de presse qui date de 2015 et donc pour vous montrer un peu le discours donc le titre l'ozot de Vincente fermé à cause d'une antilope fugueuse donc je ne sais pas ce que vous ça vous inspire le mot moi quand je l'ai lu je me suis dit mais c'est un ton un peu humoristique etc donc je cherchais la définition de fugue donc le fait pour quelqu'un en particulier pour un mineur donc j'estime qu'il y a une dimension comme ça de rabaisser de s'enfuir de son domicile de partir momentanément sans conséquence et voilà donc vous voyez donc là dans la dimension d'antilope fugueuse elle part mais elle va revenir c'est voilà et c'est pas pris au sérieux c'est une espèce de sous-entendu elle fait sa crise d'adolescence ça va lui passer bon elle va revenir etc ensuite branle-bas de combat donc branle-bas de combat pareil j'essaie de chercher la définition exacte donc grand danger mobilisation générale alors qu'on parle d'une antilope vous voyez qui s'évade je veux dire à côté de Paris enfin bon il n'y a pas il n'y a pas vraiment de risque enfin je veux dire de vie ou de mort pour les humains plus pour elle que pour les autres alors ensuite donc dans la nuit une petite antilope arrivait le mois dernier s'est échappée de son enclos alors là le mot échapper je trouve qu'il est intéressant parce que je pense pour moi c'est plutôt un mot qui est objectif et c'est pour ça que je souhaite vraiment enfin moi en tout cas le mot que j'utilise c'est le mot de évasion parce que dans le mot d'évasion ça rappelle l'idée d'emprisonnement de captivité etc donc là c'est échappé je considère que c'est assez objectif et puis pareil ce qui est encadré donc là c'est objectif c'est une description elle a réussi à franchir l'espace qui lui est réservé entourée de roches etc et puis ça continue alors là il y a la directrice du zoo qui est citée elle s'est prise une petite décharge point d'interrogation donc pour moi il y a une dimension d'humour enfin c'est drôle quoi elle s'est prise une décharge et puis pareil on continue elle a été anesthésiée elle a été ravie de sa petite balade nocturne où elle a pu brouter tranquillement donc là c'est 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 la ridiculiser en fait et ça on le voit dans notre lutte c'est ridiculiser les personnes qui essayent de lutter et voilà et à cause de la fugueuse les visiteurs ont trouvé portoclose alors j'ai essayé de faire un exercice donc cet article de presse c'est fait là j'ai essayé de vous faire trois versions donc une version objective donc on va dire on peut dire historique où il n'y a pas de parti pris donc une antilope du zoo d'un Seine a tenté de s'échapper alors que son enclos était entouré donc là il n'y a pas forcément de parti pris elle a tenté ensuite j'ai essayé de vous faire un point de vue antispéciste une antilope emprisonnée au zoo de Vincennes a tenté de s'évader alors qu'elle était enfermée dans un enclos entouré de roches etc elle a fait preuve de courage elle a osé affronter l'inconnu pour être libre et ça j'estime que ça pourrait être écrit si cette histoire était dans un contexte où aujourd'hui le spécisme n'existerait plus avec la dimension de courage qui est associée à la résistance et puis le point de vue spéciste une antilope appartenant au zoo de Vincennes a fugué sa petite balade lui a permis de brouter et là vous voyez avec ce type d'article qu'on est confronté en permanence à ce type là en fait la résistance animale elle n'existe pas elle est effacée les animaux sont complètement infantilisés je ne veux pas avoir des propagistes mais ce que je veux dire c'est que voilà ils sont rabaissés ils n'ont pas d'intention etc voilà donc les deux réactions possibles quand on est confronté à la résistance comment notre société réagit bon ça vous le savez donc il y a deux types de réactions donc ça c'est en termes d'individus donc il y a deux types de réactions soit on est confronté à des actes de résistance et ça je vais vous en parler après parce qu'on y pense peu mais il y a des actes de résistance qui ont fait changer des personnes et qui sont devenus véganes parce qu'elles ont réalisé et puis voilà ça c'est ce que fait notre société actuellement et on le voit dans les articles de presse se convaincre surtout que c'est une exception que c'est un cas isolé que c'est une crise de folie une crise d'adolescence enfin voilà et ça on le voit sur le cas de la fugue etc et donc avec ce type de réaction bien sûr on ne change rien on continue comme avant alors les sanctuaires pour animaux Sarah de Colling le dit et c'est aussi ce qui est développé dans Zoopolis et ça aussi c'est majeur ont un rôle fondamental parce que bien sûr si les animaux résistent et que on va le voir après pour une raison X, Y ou Z ils ont la chance de ne pas retourner à l'abattoir qu'est-ce qu'on fait des animaux ? qu'est-ce qu'on fait des vaches qui s'évalent ? qu'est-ce qu'on fait ? voilà donc sans des lieux paisibles pour les placer et bien voilà la résistance enfin disons que la création de sanctuaires est un acte qui est profondément solidaire à à la résistance animale donc Sarah de Colling le dit les sanctuaires pour animaux sont à la fois des témoins de ces actes de résistance et des acteurs clés et ils soutiennent la résistance animale donc c'est des lieux paisibles pour les individus qui ont résisté qui ont la chance de ne pas être remis dans les lieux emprisonnés ou de mort c'est également des lieux éducatifs et militants alors sur le côté éducatif peut-être que je me trompe mais j'estime qu'aujourd'hui c'est plus le cas des grands sanctuaires aux Etats-Unis alors en France il y a de plus en plus et surtout ces dernières années et c'est vraiment une avancée je pense de création de sanctuaires et des personnes qui essayent de recueillir des animaux et j'estime aussi que des personnes qui recueillent des animaux d'élevage même si ce n'est pas un statut d'association si ce n'est pas 10, 20, 30, 50 c'est des espèces de mini sanctuaires et ça a aussi un rôle qui est très important parce que voilà si chacune et chacun qui était dans des lieux adéquats à la campagne où je ne sais recueiller des animaux c'est aussi un acte de solidarité et donc la dimension d'éducation dans les sanctuaires je pense est très importante pour avoir un autre regard sur les animaux pour les individualiser et voilà et c'est aussi bien sûr ce que j'appelle des mini zoopolis c'est-à-dire des exemples concrets de ce que pourrait être une société comment on pourrait vivre avec les animaux notamment je parle bien sûr des animaux d'élevage pas des animaux sauvages mais des animaux dits d'élevage voilà comment on pourrait vivre avec eux différemment dans une société pacifique équitable etc et l'importance aussi des sanctuaires on le sait ça va de soi mais c'est bien de le dire c'est de l'idée de donner des prénoms aux animaux ce qu'on ne fait pas bien sûr dans les élevages c'est de montrer que les animaux ne sont pas des objets de montrer qu'ils sont individuels qu'ils ont leur caractère etc et voilà et en anglais vous connaissez le mot eat qui est plutôt pour les objets voilà on utilise e or she et donc voilà et c'est très important donc je vous ai mis quelques exemples de sanctuaires donc ça c'est aux Etats-Unis et voilà Jenny Brown qui a créé le Woodstock Form Sanctuary aux Etats-Unis parle aussi de la résidence animale elle a écrit aussi sur le sujet avec vraiment son témoignage direct et qui je pense est très légitime et qui est complémentaire du travail universitaire etc et aussi les sanctuaires avec animaux on le dit peu participent aussi à avoir un autre regard sur les animaux en termes d'amitié inter-espèce puisque voilà souvent dans les élevages on classe les animaux comme ça ils ne se rencontrent pas entre eux et voilà c'est pour ça que je vous ai mis cette photo là avec le chat voilà alors sur la qu'est-ce qu'on fait de cette résistance comment nous on doit la gérer donc c'est pour ça que j'en viens à parler du devoir de mémoire donc qui est défini comme donc c'est un spécialiste du concept du devoir de mémoire qui est historien au mémoral de la Shoah à Paris et qui définit le devoir de mémoire comme honorer la mémoire maintenir présent à l'esprit de tous et ça c'est très important alors souvent on a l'image du devoir de mémoire une fois que le comment dire le génocide le traumatisme est fini on en parle après bon typiquement sur la question de la Shoah par exemple bon il y a des cas où on peut en parler mais là la difficulté c'est de de faire ce devoir de mémoire alors qu'on est en plein dedans alors que l'oppression continue alors qu'elle est omniprésente etc et donc c'est moins c'est moins même pas du tout audible et je pense que c'est notre rôle de travailler là-dessus et donc de raconter les histoires d'individus en donnant des prénoms quand ils en ont pas en expliquant comment ça s'est passé et voilà et donc là je vais vous parler d'histoires précises et je voulais juste vous parler rapidement de ce livre c'est parce que aussi je travaille là-dessus sur Bête d'étranger donc Éric Baraté qui est un historien en France qui est le seul historien à parler du point de vue de l'animal donc il est professeur à l'université Jean Moulin d'ailleurs Jean Moulin à Lyon et il a écrit beaucoup de livres sur le point de vue de l'animal et lui il retrace l'histoire des animaux en essayant en tentant avec les limites que ça mais d'être du point de vue des animaux et donc ce livre Bête d'étranger qui est sur la première guerre mondiale et dedans il y a un chapitre sur la résistance des animaux sauvages pendant la première guerre mondiale voilà et donc et je rêverais qu'Éric Baraté par exemple travaille sur la résistance animale et les historiens il faut vraiment qu'ils se saisissent cette question parce que je pense que c'est d'abord une question il y a la question historique en lien avec le devoir de mémoire voilà et puis bien sûr le devoir de mémoire c'est aussi l'idée même je ne sais pas si ça marche très bien mais l'idée que ça ne recommence pas et et d'essayer voilà tirer de leçons sur le futur alors donc je vais vous parler d'histoire précise alors on va commencer par Tatiana donc donc Tatiana donc qui est donc qui était emprisonnée au zoo de San Francisco donc dans les années 2000 donc elle a mené deux attaques à un an d'intervalle donc en 2003 elle a mordu un visiteur et là donc elle a été enfin elle est restée dans le zoo ça on va dire pas changé directement les choses et puis en 2004 elle s'est évadée et en s'évadant donc elle a tué une personne et elle a blessé deux enfin elle a tué un visiteur et elle a blessé deux et cet acte de résistance a eu des conséquences donc la première conséquence le zoo a fermé pendant une période déterminée pas définitivement ne vous régez oui c'est pas mais il a fermé pendant une période déterminée et surtout et c'est là où ça montre l'importance fondamentale que nous on a joué en montrant notre solidarité c'est qu'il y a eu une vague importante et une émotion à San Francisco une mobilisation puisque donc Tatiana a été tuée pendant son évasion et et suite à cela suite à cette mobilisation en fait la ville de San Francisco a mis une statue donc ça a été officiel il y a eu une statue qui a été mise officiellement et puis une statue qui a été qui a été qui a été mis je crois au parc de San Francisco par des associations des militants je ne sais pas exactement de manière sans autorisation et qui n'a jamais été enlevé et je trouve ça enfin quand je vois alors que là je ne sais pas si vous imaginez mais le zoo continue à marcher et il y a des alors on peut souligner l'hypocrisie je vous l'accorde mais ce que je veux dire c'est que je pense que ça permet d'entretenir déjà son souvenir qu'il y a eu un acte de résistance ça permet aussi j'espère de développer une sorte de dissonance cognitive avec les personnes qui veulent aller au zoo et en se disant ah ben là il y avait une tigresse qui s'est évadée etc et je suis vraiment surprise qu'il y ait une statue qui était sans autorisation et qui a été maintenue quand nous à Paris on n'arrive pas à mettre une pauvre plaque sur un conflit qui était il y a 100 ans donc c'est étonnant ensuite alors je voulais vous parler bien sûr de Mévi donc il y a un exemple très récent et on en a beaucoup parlé donc c'était l'année dernière alors Mévi donc je vais vous raconter un peu son histoire puisque je la connais donc Mévi donc c'est une tigresse donc qui est née en prison dans le sud de la France donc c'était un élevage de fauves destinés à la captivité mais aussi tout ce qui est au tournage de films etc donc Mévi a été vendu au cirque Borman Moreno qui est un cirque qui est à Paris depuis des décennies qui est un cirque en fait fixe enfin il est sur une place mais il n'est pas en dur il y a un chapiteau enfin il peut se déplacer il y a des camions etc mais il est tout le temps à Paris il a une autorisation permanente et donc Mévi était dans ce cirque et donc ce cirque a été déplacé en fait du nord de Paris dans le 19ème donc il a été déplacé parce que la place a changé enfin bref et puis il a été déplacé dans le 15ème arrondissement de Paris et donc là le cirque venait de s'installer de faire ce déménagement et puis donc et ce qui est ce qui est un concours de circonstances c'est que ce cirque était sous enfin il y avait ce cirque en fait est placé dans une zone où il y a en fait les tours notamment du journal Libération c'est pas loin de de Radio France etc donc de pas mal de médias et et pour vous raconter la petite histoire c'est que donc les journalistes de Libération donc de leur fenêtre de la rédaction avaient vu sur cette donc cette photo a été prise par une journaliste de Libération ce n'est pas du tout une photo de presse c'est une photo qui a été tweetée par une journaliste de Libération personnelle enfin je veux dire c'était pas un contexte journalistique et quelques jours avant l'évasion de mes vies elle a tweeté en disant je vois toute la journée des tigres tourner en rond je vais devenir folle qu'est-ce qu'on fait etc et puis des journalistes de Libération sont échangés des tweets comme ça sur le ton bon il y avait quand même une fête qui trouvait ça profondément injuste mais sur le ton entre guillemets au second degré en disant on va organiser un commando de nuit on va ouvrir la cage on n'en peut plus enfin voilà il condamnait cette situation et il se trouve qu'un ou deux jours après quelques jours après mes vies s'évadent et donc certains circassiens certains circassiens ont accusé les journalistes de Libération d'avoir ouvert la cage ce qui est très drôle et donc comment mes vies s'est évadée donc moi je vais vous donner les deux positions mais bon par exemple André-Joseph Bouglion qui avait un cirque avec animaux et qui a pris conscience etc a parlé de cette évasion et puisque lui il a été dompteur de fauves sur plusieurs générations dans sa famille etc et lui il explique qu'une évasion comme ça ne peut avoir lieu que s'il y a une négligence de la part du cirque puisque vous savez il y a plusieurs salles de sécurité il faut vérifier les cadenas etc et à ce jour donc la version du cirque lors de l'évasion c'est qu'il a accusé des militants d'avoir ouvert la cage donc et ça ça a été clairement un contre-feu qui a été allumé puisqu'il n'y a aucune preuve qui a été donnée et puis à ma connaissance ça n'a jamais été fait c'est un acte qui n'a jamais été fait par des militants dans le monde surtout qu'on parle d'un animal sauvage en pleine ville etc à Paris et donc en tout cas Mévie s'est évadée alors pourquoi elle pourquoi pas une autre pourquoi les autres ne l'ont pas fait je ne sais pas c'est un mystère est-ce que c'était la seule à avoir eu l'occasion en tout cas elle avait deux ans donc elle est sortie donc en fait elle a grimpé et elle s'est retrouvée sur une route dans le 15e arrondissement en plein Paris et donc à l'époque avec la technologie etc donc il y a eu beaucoup de photos qui ont été prises par les personnes dans les immeubles dans la rue etc et donc le dresseur lui a couru après et donc l'a abattu de plusieurs balles voilà voilà comment a fini son évasion donc la conséquence qu'il y a eu c'est qu'il y a eu un gros débat si vous voulez cette évasion elle a eu lieu entre guillemets dans le bon contexte parce qu'on était dans un contexte où les associations parlaient beaucoup de cette question où le débat était vraiment audible dans l'opinion publique où certains politiques saisissent la question etc et donc ça a vraiment mis les projecteurs là-dessus et puis donc il y a eu un débat au conseil de Paris suite à cette évasion-là il y a un élu qui n'avait jusqu'à présent pas du tout pas du tout qui n'avait pas du tout parlé de cette question-là qui a déposé un vœu et qui a demandé l'interdition et l'exécutif de la mairie a fait un tour de passe-passe et a dit non on n'a pas le droit d'interdire mais on va quand même dire qu'on est contre et ça a endormi beaucoup d'associations et je le regrette parce qu'il n'y a pas eu d'actes concrets mais en tout cas alors vous allez dire que ce n'est pas grand-chose mais grâce à l'évasion de mes vies la mairie de Paris s'est prononcée officiellement contre la présence des animaux soins dans les cirques encore une fois ça n'a pas de conséquences puisque là les cirques viennent à Noël à Paris pendant les fêtes de fin d'année et là encore une fois il va y avoir quatre grands cirques avec animaux sauvages qui vont être accueillis vous voyez à un an jour pour jour de l'évasion de mes vies mais en tout cas il y a eu une prise de position bon voilà c'est un minuscule pas ensuite alors l'exemple de Taïk qui est un exemple assez connu et qui est très impressionnant donc Taïk une éléphante donc de cirque Aounolulu qui donc en pleine représentation c'est ça qui est impressionnant parce que quand les résistants se font pendant le spectacle il est d'autant plus visible et donc en pleine représentation donc Taïk c'est vade mais je vais vous montrer la vidéo donc vous allez voir c'est très impressionnant alors c'est assez violent je vous le précise et en fait et ce qui est incroyable c'était en 1994 il y a quand même quelques longtemps et ça a été filmé et c'est ça j'estime que c'est vraiment aussi très important parce que encore une fois il y a les articles de presse avec des articles écrits mais à mon sens rien ne remplace des vidéos des photos voilà et c'est des témoignages importants voilà donc c'est la vidéo donc je précise qu'à la fin elle est abattue de 86 balles donc c'est un peu violent donc là elle renverse son dresseur et ce qui est intéressant c'est que vous allez voir elle s'attaque qu'au dresseur donc là c'est quand même assez soutenu ce que je veux vous dire c'est que vous avez vu elle renverse le dresseur et bon c'est une analyse mais moi j'estime qu'elle le renverse pour arriver à s'évader et que vous voyez elle pourrait le tuer elle ne le tue pas et que c'est vraiment pour essayer de le neutraliser et pour sortir alors attendez je... voilà donc là la police intervient pour maintenir l'ordre et là elle couvre en pleine rue de Nolulu là en fait je ne sais pas si vous l'entendez mais la population enfin il y en a beaucoup qui crient qui sont vraiment super choquées qu'elles soient vêtues voilà bon alors il y a un film qui a été fait sur une histoire mais je ne l'ai pas vu je crois d'ailleurs que c'est un dessin animé alors je sais que c'est super violent de voir ça et tout mais en fait je pense que encore une fois ça participe au fait qu'on doit témoigner de ça et donc on doit le voir pour pouvoir en parler et 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 c'est mieux de enfin je pense le fait de voir la vidéo en fait c'est tellement choquant que et d'autant plus que c'est un gros animal donc donc voilà donc 86 balles avant de mourir voilà alors ensuite donc alors là je vous ai montré les cas difficiles mais je vais vous montrer des cas de résistance animale qui se finissent très bien donc alors mais non mais on va pas c'est bon voilà donc molly alors molly molly alors donc molly elle s'évadait d'un abattoir donc c'était en 2006 alors je vais raconter son histoire parce que c'est c'est très 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 impressionnant donc quand elle s'évadait elle a sauté une clôture de 1m60 elle a galopé à travers la ville elle a traversé une autoroute un chemin de fer en manquant de peu de se faire écraser par le train qui passait au même moment et elle s'est retrouvée à nager dans des eaux glaciales donc je suppose que c'était en hiver et là à ce moment là elle a été elle a été attrapée et et en fait c'est 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 très étonnant mais personne l'a réclamé l'abattoir le propriétaire personne l'a réclamé donc du coup ce qui s'est passé c'est que la police enfin une association s'est proposée pour la recueillir et donc c'est le sanctuaire qui s'appelle The Farm que je connais pas mais qui l'a recueilli et et donc voilà grâce à son acte de résistance elle a elle a été elle a été placée dans un lieu paisible et son acte de résistance a eu une conséquence alors ça je vous le cite parce qu'on le sait mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas donc une présentatrice de télé aux Etats-Unis qui est apparemment connue mais je ne la connais pas Barbara Walter est devenue végétarienne elle a déclaré suite à l'évasion de Molly donc ça ça a été relayé dans la presse d'ailleurs vous voyez on a des photos et cette photo qui est vraiment impressionnante parce qu'à ce moment-là de prendre cette photo voilà oui j'ai essayé de vous trouver des histoires où on voit les photos donc ensuite Queenie alors voilà donc Queenie alors à notre connaissance mais bon c'est 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 ce que dit Sarah de Colling mais c'est très limité mais c'est le premier exemple de résistance enfin encore une fois c'est à notre connaissance parce que c'est sûr qu'il y en a eu à toutes les époques mais à notre connaissance c'est le premier exemple en 2000 de résistance animale ou par les actes d'un individu qui a mené à sa liberté grâce à sa volonté grâce à son intention donc Queenie elle s'évadait en 2000 d'un abattoir alors je n'ai pas l'histoire précise mais en tout cas il y a eu une grosse mobilisation pareil d'humains d'associations etc qui ont dit elle s'évadait c'est horrible surtout ne la renvoyons pas à l'abattoir et c'est grâce à cette mobilisation là sous la pression que le propriétaire de l'abattoir qu'il avait récupéré a décidé de la placer dans un sanctuaire donc c'est Forme Sanctuary qui est un grand sanctuaire et voilà et donc c'est grâce à son intention qu'elle a été placée dans un lieu en liberté semi-liberté enfin voilà vous dites seulement en tout cas dans un lieu paisible et suite à ça alors ça je n'arrive pas à me l'expliquer mais je vous retranscrire ce qui est écrit c'est que suite à ça l'élevage dans lequel elle a été a fermé temporairement et 150 poules ont été sauvées alors je n'ai pas compris le lien je vous l'accorde mais peut-être qu'il y a eu une enquête qui a été faite qu'il y a eu les coups de projecteurs sur l'élevage parce qu'elle s'est évadée je ne sais pas mais en tout cas il y a eu une conséquence et donc il y a une peinture qui a été faite par Souko et donc ça c'est l'histoire de Queenie donc vous voyez au début il y a l'abattoir c'est le vrai nom de l'abattoir Live Poultrie ah oui parce que c'était aussi un abattoir de poulet voilà et donc elle s'est évadée et puis vous voyez tout en haut avec l'arc-en-ciel il y a le sanctuaire voilà il y a aussi cette dimension artistique qui permet aussi de se souvenir alors ensuite donc là c'est en France c'est Marguerite donc tout à l'heure je vous ai lu un passage de Marcella Yacoub sur Marguerite donc ça c'était en France en 2015 et donc elle s'est évadée on en avait enfin ça avait fait couler un peu de l'encre à l'époque la Nouvelle République donc Marguerite avait trois ans à l'époque des faits et là le journal la Nouvelle République a écrit dans le couloir de la mort elle avait tout cassé pour s'évader et ça c'est je trouve ça intéressant enfin encore une fois la dimension de volonté d'intention de détermination de courage et et Marcella Yacoub dans sa tribune a écrit l'esclavagiste était prêt à la céder pour 10 000 euros donc là il y a une association qui a choisi de payer pour la sauver donc c'est l'association Stéphane Lamarre donc bon je ne suis pas là pour donner mon avis mais bon ils l'ont payé donc je vais vous montrer le le ouais cher parce qu'à la bataille elle n'aurait pas coûté 10 000 euros je ne sais pas moi je vous dis ce qu'il y a écrit je vais vous montrer l'extrait je ne sais pas si c'est 10 000 euros enfin là c'est ce qu'écrit la Marcella Yacoub je ne sais pas combien ils ont payé mais je vais vous montrer l'extrait du JT qui a relaté ça bonjour à tous et bienvenue dans le 1245 voici les titres de ce jeudi 11 juin Marguerite la rebelle cette vache promise à une mort certaine a paniqué il y a 10 jours dans les locaux de la laçoire 4 ans tout autour d'elle avant de s'enfuir des centaines de personnes et des associations veulent la sauver c'est pas la pollution qui inquiète Marguerite mais l'abattoir Marguerite est une vache promise à une mort certaine il y a 10 jours elle s'est rebellée 4 ans tout autour d'elle avant de s'enfuir de l'abattoir des gendarmes ont dû intervenir pour la maîtriser la détresse de la génie ça émue les internautes 20 000 personnes ont signé une pétition pour qu'elle soit épargée Félix Sommel et Franck Hédard la fameuse miraculée la voici en attendant d'être fixée sur son sort elle a retrouvé sa place chez son propriétaire c'est lui qui conduisait l'animal à l'abattoir le 2 juin dernier il a été témoin de son évasion j'ai laché ouvert les portes du camion dans l'abattoir elle a fait un demi-tour elle est remontée dans le camion et en redescendant elle a replié une barrière et quand elle a vu le trou elle a sauté entre le camion et une barrière même en sautant par dessus et elle s'est échappée toute épeurée à travers la campagne et elle est rentrée dans une zone d'activité une zone d'activité située à quelques centaines de mètres de cet abattoir la vache se réfugiait alors dans la cour de cette entreprise une surprise pour le charpentier j'ai été averti par mon voisin d'atelier qui avait une vache qui était rentrée dans l'enceinte vous voyez comment là elle sort des frontières quand le nom est arrivé lui aurait jamais dû la voir elle se trouvait à cet endroit là elle avait l'air effectivement un peu un peu stressée énervée affolée il aura fallu près de 5 heures une quinzaine de gendarmes des chasseurs et un vétérinaire pour neutraliser la vache qui pourrait être capturée a reçu plusieurs doses de tranquillisant la rendant impropre à la consommation pendant un mois l'histoire de cette vache a ému profitant du sursis dont elle bénéficie une pétition sur le net pour réclamer que la vache soit épargnée a déjà reçu plus de 20 000 soutiens et un prénom lui a même été attribué Marguerite comme dans le film La vache et le prisonnier dans les verneuils l'histoire d'une belle amitié entre une vache et Fernandez alors pour sauver Marguerite l'association Stéphane Lamarre pour la protection des animaux a lancé un appel au don le but récolter suffisamment d'argent pour racheter l'animal à son propriétaire et lui permettre de rejoindre une ferme pédagogique voilà ah oui alors elle n'a pas été placée dans un refuge au sens refuge c'est une ferme pédagogique bon en tout cas elle n'ira pas à l'abattoir mais là le reportage qu'on a vu c'est intéressant parce que dans les mots utilisés il y en avait qui étaient plutôt ils ont parlé d'évasion et à la fois vous avez vu au début un ton un peu léger mais en tout cas vous avez vu ça fait les titres et c'est M6 en plus donc c'est national et puis voilà c'est intéressant parce que vous avez vu elle se retrouve dans une zone dans laquelle elle ne devrait pas être et donc ça casse les fronts et ça bouleverse alors je ne dis pas que le monsieur de la zone artisanale est devenu végan mais j'aimerais mais en tout cas il voit ce qu'il ne devrait pas voir et vous avez vu ce qui est intéressant aussi c'est que les personnes qui ont signé la pétition j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout antispécistes véganes et voilà donc je pense que c'est une porte d'entrée qui est intéressante alors voilà donc ça c'est une analyse qui a écrit par Marcella Yacoub je ne sais pas si vous la connaissez donc qui est juriste qui est universitaire et qui est favorable à la cause animale et donc elle a écrit ce texte dans la tribune qui décrit la situation d'aujourd'hui comment expliquer que cette pétition ait fait naître un tel enthousiasme y compris auprès des mangeurs de viande la réponse est simple le texte est très rassurant il nous dit que Marguerite ne voulait pas mourir alors que les autres vaches par lâcheté par conformisme ou par paresse adorent être transformées en steak donc c'est du second degré bien sûr bien sûr elle aime qu'on les arrache de leur prêt qu'on leur vole leur petite vie de vache elles ont une inclination naturelle à mourir pour nous nourrir c'est une théorie folle que l'évasion de Marguerite est en train de servir distinguer une créature prodigieuse des autres vaches médiocres voilà et ça c'est bien sûr le retournement que fait la société spéciste de la résistance animale en disant non mais c'est une exception il n'y a que elle qui fait ça plus que c'est il n'y a que elle qui arrive alors que bien sûr c'est une question d'opportunité etc et c'est là où c'est important quand on est face à ce type de discours de recentrer le discours et en montrant la réalité alors donc je vais conclure sur le fait que la résistance animale pourquoi nous vons parler moi je pense que c'est vraiment majeur d'en parler et plus qu'on en parle actuellement parce que j'insiste là-dessus chaque animal résiste encore une fois de façon plus ou moins visible et donc voilà donc la visibilité de la résistance dépend de plusieurs facteurs le facteur chance et les opportunités donc ça Jenny Brown qui est la fondatrice de Woodstock en parle bien sûr les capacités physiques parce qu'encore une fois quand vous avez des poussins bon on comprend qu'ils ont du mal à résister ou des poules en cage etc et bien sûr ensuite il y a sans doute une dimension du caractère des expériences vécues au préalable etc mais je pense que ce dernier facteur n'est pas le plus important la personnalité voilà alors notre rôle dans tout ça à nous bon c'est c'est que mon avis mais vous donnerez le vôtre donc nous je pense que notre devoir c'est d'être solidaire de ces animaux là en en parlant en essayant alors c'est pas facile mais en essayant d'avoir un discours un vocabulaire adéquat en utilisant les mots justes bien sûr en ne minimisant pas cela et en expliquant que ce n'est pas une exception et alors là le dernier point est très important parce que c'est en mon sens un écueil dans une partie du mouvement c'est de sortir de l'idée que les animaux sont passifs et voilà et l'idée cette expression les s'envoie les animaux ne peuvent pas se défendre heureusement qu'on est là etc et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir parce qu'en fait indirect alors c'est pas volontaire bien sûr mais indirectement on les met dans une case d'objets et en plus c'est faux dans la réalité c'est faux mais encore une fois on ne le voit pas donc voilà donc ça c'est c'est important et Sarah de Colling et Jason Hirball en parlent beaucoup de ça et à mon sens la résistance animale doit devenir un argument je ne vais pas dire prioritaire mais un argument on doit le mettre en avant plus qu'on le met aujourd'hui et moi je pense que c'est un argument qui peut faire qui peut toucher alors bien sûr tous les arguments enfin touchent différemment etc donc la souffrance on en parle la sentience bien sûr la conscience et je pense qu'il faut rajouter la résistance parce que dans la dimension de résistance en fait ça inclut tout ça puisque quelqu'un qui résiste c'est que forcément il a souffert physiquement ou psychologiquement qu'il a des émotions qu'il a une conscience etc et donc ça englobe ça englobe ça voilà et donc reconnaître donc notre rôle c'est de reconnaître cette résistance d'en parler et ça permet je l'espère de faire avancer la lutte antispéciste donc sur la résistance animale vous l'avez vu il y a des histoires qui sont très tristes mais il y a aussi des histoires qui font avancer donc Jason Hirball le dit dans son ouvrage à la fin résister n'est jamais futile et je pense que quelle que soit l'issue de la résistance j'espère je veux le penser que ça a un impact voilà donc les impacts donc ça crée le débat donc il y a des articles de presse il y a des films alors j'en ai pas parlé mais c'est je pense que vous en avez vous l'avez tout en tête c'est Blackfish qui est un documentaire qui a été qui a eu un effet énorme on appelait l'effet Blackfish sur la captivité en général mais bien sûr sur les delphinariums et j'estime que Blackfish a aussi eu un impact sur les cirques indirectement sur en tout cas la captivité à des fins de divertissement et Blackfish donc il y a un documentaire qui enfin il y a eu il y a eu des lois qui ont été votées en Californie notamment sur ça et ça a eu il y a eu des actions en bourse de merci merci beaucoup de SeaWorld qui est le plus grand d'infinarium a chuté enfin voilà il y a eu vraiment un grand impact et Blackfish est basé sur l'histoire de Tillycom où il y a eu des actes de résistance qui a blessé des dresseurs etc donc vous voyez quand on arrive à bien parler et transmettre l'histoire de la résistance ça peut avoir un impact très très fort et aussi du réel sur des lois donc ça peut aussi changer le comportement individuel on l'a vu la présentatrice télé qui est devenue végétarienne par exemple peut-être aussi que des personnes en voyant cela vont se mettre à soutenir des associations de protection animale de défense animale et puis il y a des réactions des autorités ça vient bien sûr de la répression mais voilà s'il y a des réactions c'est qu'il y a un acte à la base et puis des procédures juridiques il peut y avoir des procès c'est le cas notamment pour SeaWorld donc voilà j'en ai fini merci pour votre attention je ne sais pas si vous avez des remarques si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose aussi oui juste pour l'anecdote je pense qu'il y a deux ans dans mon département il y a une vache qui s'est dévalée d'un abattoir pour se réfugier aux urgences dans le coup d'oeuvre après ma vie pour la couverture parisienne je crois que c'était en novembre aussi 2015 c'était en novembre et pareil il y a été de son recherche par une association il y a personne qui prend le tour de parole bon ben je l'ai fait je sais pas Claire Taille merci pour ce très beau exposé même si c'est la deuxième fois que je le vois j'en apprends toujours c'est magnifique et quand tout à l'heure tu as montré la photo de Tiananmen j'ai pensé aussi à cette femme parce qu'on peut dire que nous les défenseurs des animaux on est aussi des résistants on fait partie du réseau de résistance pour la libération animale indirectement indirectement mais j'ai pensé à cette femme anglaise qui a été tuée il y a une quinzaine d'années Patricia je m'en rappelle plus sur notre famille où elle s'est mise parce qu'à l'époque l'Angleterre avait interdit l'élevage des veaux en batterie sur le sol anglais donc les veaux étaient envoyées de Calais en France pour aller dans les élevages en batterie avant l'abattoir et donc chaque semaine avant le départ des camions il y avait des anglais qui manifestaient et Patricia elle avait 25-30 ans elle avait une petite fille elle s'est mise ils ont réussi à charger les veaux elle s'est mise devant le camion et le mec a roulé elle est morte donc elle s'est tombée quand même c'est une résistance et il ne faut pas l'oublier et ensuite je pense à ces dauphins c'était par Paul Watson dans son livre Au nom des mers au Japon où les pêcheurs japonais ont tué des centaines de dauphins et le lendemain c'est Paul Watson qui le raconte les pêcheurs n'ont pas pu sortir du port il y a des milliers de dauphins qui sont arrivés dans le port en réaction et n'ont pas pu sortir les bateaux il y avait des dauphins partout ça c'était un bel exemple de résistance collective et enfin juste tu parlais de l'abattoir de Toulouse qui est transformé en lieu de vie nous à la Villette on a exactement la même chose où j'habite d'ailleurs on avait participé à un petit film une dizaine d'habitants sur la mémoire du 19ème et donc moi j'avais parlé des abattoirs chacun nous parlait des choses qui nous tenaient à coeur et et en fait quand j'avais visité la Villette il y a une vingtaine d'années avec Delis Schneider que tu as cité à juste titre elle avait demandé à un directeur de la Villette ou je ne sais plus à qui s'il y avait une plaque pour la commémoration des bêtes alors évidemment il lui a dit non mais je pense que ce serait peut-être un truc à faire dans le style mémoriel après qu'on ait gagné sur les animaux de guerre qu'on soit reconnus ce lieu qui était un abattoir qui était un lieu de mort devenu un lieu de vie peut-être il faudrait réfléchir voilà mais vous voyez ce style de plaque par exemple et je comprends que certains diront que c'est hypocrite parce que les abattoirs existent toujours mais moi je pense que ça peut faire partir ça peut faire partie des outils même ça ne peut pas sembler dérisoire mais qui peuvent entraîner une réflexion chez les personnes par exemple qui vont aller à la Villette sur un centre culturel voilà et voilà et donc c'est des petites choses qui même si encore une fois je comprends tout à fait ça peut paraître léger etc mais je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités qu'on veut et juste en fin de suite pour terminer quand on parle résistance on parle guerre donc c'est évident qu'il y a une guerre contre les animaux et j'avais bien aimé ce film qu'on avait vu grâce à toi Ghost in a Oumashi où la photographe se définit comme une photographe de guerre oui Joanne MacArthur Joanne MacArthur où elle va enquêter dans les élevages et d'ailleurs il y avait un truc très juste dans ce film c'était elle avait été avec un militant pour filmer des élevages d'animaux à fourrure qui étaient cachés au fin fond d'une forêt et le militant lui avait dit plus que tous les écrits plus que tout n'importe quoi ce qui compte pour les animaux c'est qu'on les mette en lumière qu'on voit des photos qu'on voit des films et ça les éleveurs les labos les éleveurs n'aiment pas ça c'est ça qui est le plus dangereux pour c'est le principe des enquêtes aussi et d'ailleurs où il s'agit de ne pas parler mais dans les enquêtes qu'on peut voir de L14 de PEA on voit les actes de résistance et en fait il faut faire attention parce qu'on peut ne pas enfin comment dire on peut voir le sang etc mais on les voit c'est à dire les animaux qui refusent d'avancer qui freinent qui font ça pour ne pas qu'on leur tire etc dans la tête et voilà et c'est important d'en avoir conscience parce qu'on le voit sans le voir comme le foie gras on voit clairement dans le film que le canard il ne demande pas à être gavé il est plus vite il rentre sa tête quand il voit la machine s'approcher donc on ne peut pas dire qu'il aime être gavé c'est ça sur la définition de résistance dans le petit Robert il me semble qu'il y a une définition qui est le plus adapté bon d'abord il y a la définition physique de la résistance et il y a la définition donc dans le petit Robert je disais de résistance comme action humaine en fait qu'on peut transposer il y a écrit humaine il y a écrit humaine en fait il y a action physique et il y a action humaine en deuxième sens de résistance et dans ce sens là ils disent action par laquelle on essaie de rendre sans effet une action dirigée contre soi ça me semble mieux adapté pour les animaux humains action par laquelle on essaie de rendre sans effet une action dirigée contre soi ah oui d'accord notre avis voilà et en particulier résistance ce qui s'oppose à la volonté de quelqu'un oui à la volonté d'un dresseur par exemple dans les exemples qu'il donne il donne aussi la résistance passive refus d'obéir ah voilà donc la définition du petit Robert du coup est pas mal oui il n'y a pas la dimension de force voilà je vous parlais de la résistance animale il est intéressant qu'il est humaine on voit que c'est réservé oui bravo déjà pour la conférence je trouve le lien avec la vidéo c'est 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 moi j'ai une question par rapport au circassien tu as utilisé le terme le circassien pour le mettre et ça va si il y a une réflexion qui est menée pour comment vous appeler comment les gens qui sont circassiens mais qui sont antispécistes est-ce qu'il y a un représentant qui existe ou quoi le mettre est-ce que tu utilises ce terme en toute conscience ou bien en fait c'est le terme que eux se donnent et que nous on donne circassien mais en effet quand on dit c'est un ambi-langage parce que quand on dit circassien ça inclut les cirques avec et sans animaux donc en effet c'est pas juste mais disons que dans le contexte c'est les cirques avec animaux ça peut peut-être ça peut peut-être choquer des gens qui se sentent circassiens mais qui n'ont jamais réfléchi en fait enfin moi j'ai plein d'amis qui sont circassiens et qui ne font pas les animaux ou des magiciens pour arrêter de travailler par exemple avec les collants ou des choses comme ça et c'est vrai que là ça peut expliquer j'ai des gens pour me dire ça peut-être choquer les gens qui l'écoutent en disant elle met du monde dans une panier oui non mais je te dis c'est pas forcément précis mais encore une fois c'est le contexte c'est un abus de langage mais juste pour dire que un circassien c'est donc des personnes qui travaillent dans des cirques mais c'était un ami qui est jongleur il n'est pas circassier c'est un artiste mais dans les cirques t'as deux familles t'as le cirque traditionnel et contemporain et donc en effet ça pourrait inclure les deux mais là on ne parlait que du cirque traditionnel avec animaux à ce jour pour le moment on va faire un cirque traditionnel sans animaux mais à ce jour le cirque traditionnel est avec animaux oui peut-être préciser oui d'accord oui moi j'ai bien aimé ce que vous avez cité pour vous avoir bien aimé la première présentation et je suis à l'aise que j'ai fait de communique sur le boboï et le fait de regroupement des données nature c'est Sarah de Colling oui je veux que vous voyez vraiment un reportage est-ce que le premier mot que la vache était du coup minorisée et je trouvais aussi qu'il y avait une manière de sexisme oui c'était une vache et une antidote et du coup c'était très clair le vocabulaire envoyé c'était la femme passage elle a embarrassé des béquilles oui il y a rebelle aussi et par contre pour si c'est Marguerite qui a été capturée si c'est Marguerite de solutionnable le JT oui Marguerite le JT en France par contre toute l'opération de capture est dévastée en ultrâme en train que je ne sais pas tant que ça reste marrant on peut interroger les gens et la résidibiliser mais ensuite on me dit qu'il y a plus en dizaines de personnes qui se sont levées pour les captures et ça on va pouvoir dire oui moi j'avais une question est-ce que tu penses qu'il y a une différence en fonction de l'espèce à laquelle les animaux appartiennent genre si l'espèce est une espèce menacée ou une espèce non menacée sur l'impact que ça a au niveau de la population ces résistances parce que finalement là on a vu beaucoup on a eu quelques exemples un éléphant un tigre est-ce que les gens s'indiment plus pour ces animaux là parce qu'ils se disent ah mais en fait ils sont tués en plus c'est une espèce menacée donc c'est vraiment grave ou alors que c'est indifférent indifféremment en fait non mais c'est je précise que je vous donne mon avis je ne suis pas spécialiste mais oui ce que je pense c'est que ça on rentre dans la logique spécise c'est-à-dire que déjà les éléphants et les tigres sont des animaux qui sont plus aimés qu'une vache et après cette question là sur la disparition ça aussi c'est un argument qui est en effet enfin oui pour répondre à ta question oui je pense ça touche plus les gens mais par exemple les cirques avec animaux vont dire comme ils sont en voie de disparition nous on les garde en cage c'est bien parce qu'on les préserve moi mon argument c'est de dire les animaux sauvages on leur fait subir une double peine d'un côté on les massacre dans leur milieu en liberté d'un côté on les met en prison voilà mais oui c'est sûr qu'il y a une lecture spéciste sur la résistance animale c'est-à-dire qu'il y a des animaux sur lesquels il y a des éléphants c'est très marquant en plus c'est un gros enfin voilà et c'est sûr qu'encore une fois ça serait un tout petit animal enfin vous voyez un poisson déjà il y a le milieu et la frontière du milieu mais c'est sûr que c'est vraiment la même grille de lecture que nos conceptions spécis sur les espaces et la vache je pense ça touche moins oui je voulais parler du pourquoi est-ce qu'il y a des articles dans les médias sur les animaux qui s'ébadent j'ai l'impression qu'ils en parlent parce que premièrement comme tu as dit ça casse les schémas c'est quelque chose de nouveau c'est insolite pour les médias en même temps je pense qu'il y a inconsciemment une manière de se représenter la liberté ou les médias qui sont des qualités fortes et d'ailleurs on arrive à retrouver ces qualités chez les animaux qui s'ébadent peut-être ça c'est une autre présence sur le projet dans le sein de l'exemple et est-ce que le monsieur aussi s'objet tu disais des fois les articles ils ont employé un ton spéciste mais si tu fais un examen tu vois que même s'il y a un ton spéciste qui est utilisé tel animal a figué plutôt que c'est débadé etc ça casse malgré tout l'ordre spéciste parce que c'est plus une ressource qu'utilisent les humains c'est un individu qui a figué même si on utilise le sujet le fait qu'il y ait des articles même avec un ton spéciste avec un langage spéciste ça casse l'ordre spéciste ah oui je suis tout à fait d'accord mais on pouvait le casser encore plus et on voit des expériences comme on vit en Suisse il y avait un ours qui s'était échappé d'un zoo c'était l'ours Martin et ce qu'on a fait c'est qu'on voulait profiter du fait qu'il y avait déjà des articles dans les médias très bien pour recréer des articles sur le sujet et ce qu'on a fait c'est que le lendemain même du jour où il y avait les articles dans les médias on a créé une pétition disons c'est injuste d'enprisonner des animaux ou des eaux parce que c'est du spéciste où les humains ont des enfermes seulement quand ils commettent des actes vous avez généralisé quand vous êtes sorti de Martin si tu veux dans l'argumentaire on a totalement sorti de Martin on a commencé l'argumentaire anti-spéciste on a dit les humains ont des enfermes seulement quand ils commettent mais dans la revendication on disait Martin on disait qu'on veut que Martin soit éduqué à la vie pour la nature et que finalement il soit humain et je trouve que cette approche est très efficace parce que chez nous ça a fonctionné il y avait des médias qui vous contacteraient qu'est-ce que vous proposez on a pu encore plus développer la définition du spécisme etc c'est très très important ouais et ça c'est bien c'est bien parce que c'est utiliser la résistance pour faire avancer le débat et aussi parce qu'on a utilisé de manière super rapide là on a vu par exemple les réseaux de marqueurie où les assos se sont mobilisés parce qu'il y a eu une période de sursis oui je trouve que c'est bien aussi que nous on réagisse direct pour le lendemain mais bien sûr ça permet aux médias d'avoir point plus facilement et après de donner la volontaire anti-spéciste mais je pense que c'est plus efficace si pour la revendication précise qu'on donne on dit on veut sauver juste cet individu et pas qu'on dise tout à fait en fait ça c'est à la fois ça individualise ça peut être mal perçu parce que on ne parle que d'un individu mais je pense que ça touche plus les gens et c'est une porte d'entrée en fait et en plus ça nous permet de développer tout la vie c'est ça un modèle qui a abouti à la vie voilà exactement mais qui peut être transposable aux autres et là c'est typiquement le cas moi des fois je suis un peu sceptique sur la position et là c'est typiquement le cas les pétitions si c'est collé à comme ça un acte de résistance à une actualité ça peut faire couler de l'angle même si la pétition en tant qu'hôtel disons que c'est un prétexte c'est symbolique etc et ça peut participer à une stratégie c'est très bien bravo et qu'est-ce qu'il est devenu Martin ? on ne sait pas on a utilisé non il est enfin si on sait on a remis dans l'ombre où il était là on a utilisé la pétition simplement comme moyen pour penser des arguments discrétiques je ne sais pas merci beaucoup pour la présentation je pense que je vais en tirer pas mal de choses pour mon militantisme personnel j'avais déjà vu la vidéo de l'éléphant mais c'était quand même dur à voir je voulais réfléchir un peu à la limite de la résistance que peuvent montrer les animaux un moment ça m'a pas mal marqué j'ai dit s'il y a des cages c'est parce que les animaux résistent sinon il n'y aurait pas de cages c'est vrai au final ça nous paraît normal qu'ils soient en cages on ne se demande même pas pourquoi et après je me suis dit est-ce que ça marche aussi pour les vaches dans l'industrie laitière par exemple il me semble que quand elles sont traites c'est des stalles très étroites et je me suis dit est-ce que si elles sont dedans c'est parce qu'elles sont contraintes ou alors est-ce que c'est parce que bon on les a modifiées pour qu'elles produisent beaucoup de lait et qu'avec le conditionnement et tout elles sont habituées à aller à la traite ou alors parce que ça les soulage enfin je me suis demandé si on leur donnait la possibilité de partir est-ce qu'elles partiraient de la traite là c'est typiquement un des exemples où c'est une création c'est un peu comme les outils de pêche c'est une création technologique pour les maintenir et pour maximiser la production parce qu'on a dit elles doivent bouger etc etc après en effet c'est des races qui sont sélectionnées donc voilà et donc elles produisent trop de lait qu'il en faudrait c'est des races qui ne devraient pas exister et elles sont là pour produire pour nos intérêts et souvent ça leur provoque des souffrances est-ce qu'elles s'évaderaient je ne peux pas très bien ça me fait penser à une conférence d'Éric Baraté à la Veggie Pride il a travaillé sur justement la sélection des vaches et il explique et ah oui alors ça j'ai oublié de vous en parler très très important parce que ça m'a touchée à la conférence d'Éric Baraté sur les vaches il ne parlait que des vaches laitières et il expliquait que la sélection des vaches c'est-à-dire au fil des décennies donc quelles vaches ont choisi de faire se reproduire pour arriver à la race la mieux la plus productive en viande en lait etc et un des critères de sélection c'est le caractère c'est-à-dire qu'une vache qui va se débattre qui va résister surtout on n'a fait pas se reproduire et donc à la fin on arrive à des individus c'est-à-dire qu'il faut réaliser que la résistance qui se passe aujourd'hui c'est avec des décennies je ne sais pas si on peut dire des siècles je ne sais pas mais de sélection avec des sélections sur le caractère donc c'est un miracle qu'il y en a qui sont conditionnées et par exemple les vaches laitières Éric Baraté le dit on sélectionne aussi des vaches qui ont fait se reproduire des vaches qui surtout s'en foutent de leur veau et surtout celles qui ont un minimum de l'instinct maternel on ne les fait pas se reproduire parce qu'il faut qu'elles s'en foutent de leur veau et donc pour répondre à ta question peut-être que peut-être que les vaches actuelles dans le conditionnement actuel dans la sélection actuelle et parce que ça leur fait mal physiquement qu'il faut les traire mais il faut voir en amont ce qui a été fait c'est ça aussi oui tu as va-je oui j'ai trois questions sur le devoir de mémoire au début tu disais faire installer une plaque ou un monument pour les animaux qui ont été utilisés pendant les guerres il me semble qu'à Lille il y a un petit monument une statue je crois pour les pigeons un très grand monument qui a été tagué avec écrit stop spécisme sur un monument dédié aux pigeons je crois qu'il y avait écrit un truc du genre merci aux pigeons un truc comme ça comme s'ils étaient volontaires qu'on s'entende un truc merci aux pigeons qui ont servi pour la patrie et il y avait écrit stop spécisme récemment dessus avec un tag classique de savoir ce que tu en penses et le deuxième truc c'est pour the save movement est-ce que tu veux expliquer ce que c'est et ce que tu en penses par rapport au devoir de mémoire actuelle avec les animaux qui sont encore vivants à la limite explique-le ok the save movement c'est un l'idée c'est d'aller devant les abattoirs et de témoigner de ce qui se passe et donc de filmer en fait les camions qui arrivent avec les animaux qui sont encore vivants dedans où on les voit un petit peu des fois bouger des fois passer la tête des fois regarder donc l'idée c'est pas de les bloquer c'est d'y aller pour témoigner ce qui se passe en ce moment de faire des vidéos d'essayer de les nommer si on a l'impression qu'il se passe un truc quand on en voit un spécialement d'essayer de montrer ce qui se passe et voilà et donc ça se passe un peu partout dans le monde et leur donner à boire oui alors du coup c'est déjà arrivé du coup il y a eu un truc comme ça où justement la personne qui avait créé ça au Canada avait donné à boire à un cochon et ça avait fait un peu un scandale parce que du coup le cochon était on ne savait pas si c'était vraiment de l'eau et donc le cochon était peut-être un propre à la consommation donc il y avait ça a fait scandale sur ce côté là et du coup ça a lancé mouvement un peu partout et donc on peut connaître les abattoirs parce que justement il y a des trucs comme ça donc on peut y aller mais et donc voilà donc il y a un côté de voir de mémoire actuelle de présentation de ce qui se passe actuellement avec des témoignages voilà ça va ce que t'en penses aussi sur ce qui est actuel et la troisième question c'est écoute t'as cité des gens et t'as dit ou il y a des personnes qui ont dit que les personnes humaines faisaient la guerre aux autres animaux et moi je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment une situation de guerre comme on entend de la définition de guerre habituelle et je ne sais pas si tout le monde est convaincu que c'est vraiment une guerre est-ce que c'est vraiment une guerre sur les animaux alors qu'on est dans une situation où on les crée on les enferme on les torture on les tue est-ce que c'est ça une situation de guerre est-ce que vraiment on peut parler de guerre en ce cas ok alors donc rapidement sur ça ils vous demandent moi je trouve que c'est très très bien après moi je me pose vraiment la question comment dire stratégique efficacité etc mais après de toute façon moi j'estime que les stratégies sont complémentaires donc l'idée est très très bonne après j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que ce soit médiatique mais bon c'est facile de dire ça mais non mais l'idée est bonne mais ce serait bien que ces images par exemple circulent en dehors des militants que la presse soit invitée des choses comme ça mais je le suis de loin donc je vais mais après le fait de témoigner le dehors de mémoire de témoigner de filmer les images il en faut le plus possible on n'en aura jamais assez donc moi j'estime que c'est très bien donc voilà alors sur la question de l'île ben nous on a bien sûr réagi en tant qu'association vu que ben on est la seule association à mener activement une campagne là dessus et que cette action était complètement différente de la nôtre quand même à l'opposé d'ailleurs ben pour l'anecdote il y a le directeur des programmes de la chaîne Season qui est une chaîne de pêche et de chasse qui a fait un tweet puisque suite à la campagne de la pêche il nous suit activement et il a tweeté les antispécistes de l'île ont tagué le monument aux pigeons les antispécistes de Paris à Zéopolis demandent un monument il faudrait s'entendre chez les antispécistes c'est pour faire rigoler bon mais non mais sur le fond sur le fond enfin moi ça m'embête de critiquer des actions mais bon sur le fond moi j'estime que c'est un acte d'une profonde maladresse parce que moi j'essaye de réfléchir l'idée d'agir c'est de ne pas se faire plaisir à nous-mêmes et d'essayer d'avoir un impact sur ce qui nous entoure et sur les gens autour de nous qui ne sont pas dans le sujet dans le domaine donc déjà donc pour replacer le contexte bien sûr que nous en aucun moment dans notre campagne on ne dit que les animaux c'est bien qu'ils aient été utilisés qu'ils étaient heureux d'y aller bien sûr qu'on est contre et que de toute façon chaque fois qu'il y a un monument qui est fait on ne dit pas ah c'est trop bien que les poilus aient fait la guerre un monument n'est pas un tribunal et ne justifie pas une guerre un monument c'est pour ne pas oublier le passé les histoires et transmettre une page de l'histoire et sur le monument à Lille donc clairement c'est un monument qu'on peut qualifier de spéciste parce que c'est un monument qui a été fait par les colombofils donc qui sont des personnes qui dressent des pigeons etc c'est très présent dans le nord et ce monument a été fait en mémoire à l'initiative des colombofils des pigeons voyageurs donc le pigeon vaillant qui est très connu donc sur ce monument moi j'estime que ce monument permet de se souvenir qu'il y a des pigeons qui ont été exploités utilisés et ne pas oubliés après ça n'a pas été fait à l'initiative des antispécistes mettre un tag stop spéciste honnêtement je ne comprends pas l'idée parce que qui va comprendre le message parce que moi-même je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils critiquent ils critiquent que le monument existe ils critiquent que les pigeons pendant la première guerre mondiale étaient dressés qu'il ne faut plus les dresser ils critiquent qu'aujourd'hui on dresse des pigeons et c'est ça le problème c'est que parce que critiquer l'utilisation des animaux pendant la première guerre mondiale je ne sais pas si ça a un sens parce que c'est fini ça n'existe plus donc moi ça me gêne en plus honnêtement dans le contexte actuel nous on mène une campagne pour qu'un monument donc forcément bon mais je précise que nous c'est un monument ça sera un monument plus un petit peu long je ne sais pas si vous connaissez le monument qui existe à l'ombre qui est un monument très très grand il n'y a déjà aucun humain sur le monument c'est que des animaux il y a écrit en gros il n'avait pas le choix et c'est un monument qui a été fait à l'initiative de la société de protection animale et et voilà donc moi ce tag je trouve qu'il est malvenu d'autant plus dans le contexte d'autant plus que pour moi par exemple ce tag n'a aucun rapport avec le tag qui est fait sur les boucheries où là les abattoirs continuent à exister où on comprend là on comprend tout le monde comprend mais là qui va comprendre même moi je n'ai pas compris en fait et en plus je le redis et j'insiste là dessus même si je sais que quand on est dans le milieu et qu'il y a des combats ultra urgents graves etc on peut ne pas comprendre mais je le redis que ce débat qu'on a fait surgir à Paris on a été confronté à un spécisme énorme sur le fait que les monuments c'est que pour les animaux les monuments c'est que pour les humains il ne faut pas faire des monuments pour les animaux et pour l'anecdote il y a un élu que je ne citerai pas qui m'a rapporté que l'adjointe à la mer de Paris qui s'occupe de la mémoire lui a dit en off moi je suis adjointe à la mémoire des humains pas à la mémoire des animaux donc il y a des enjeux je pense qu'il y a des enjeux là dessus et 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 j'ai 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 la naïveté de penser que peut-être que si on fait un monument pour ces animaux là ça pourra peut-être faire prendre conscience à des gens ça peut être une porte d'entrée et de se dire ah mais il y a des animaux qui ont aussi sauvé des humains pendant la guerre ils ont fait des choses et aujourd'hui on les traite comme ça voilà et ça c'est une citation qui a été sur le mouvement de coin qui est une petite ville dans le nord-est de la France il y a une plaque pour des des animaux et il y a écrit je ne m'en suis plus en phrase exacte mais qu'ils espèrent que ça aura un impact sur la prise sur le traitement des animaux d'aujourd'hui voilà et ensuite la guerre alors la guerre je pense qu'il ne faut pas prendre la notion de guerre au pied de la lettre en plus la guerre ça peut avoir plein de formes différentes et moi je suis d'accord et je rejoins cette notion de dire que nous faisons la guerre aux animaux dans le sens où la guerre c'est il y a la notion déjà de tuer il y a la notion d'avoir un ennemi et il y a la notion de violence et aujourd'hui elle existe et c'est une guerre et puis en plus enfin voilà enfin je veux dire la chasse avec des armes mais les couteaux et il y a cette dimension enfin moi en tout cas je me reconnais dans le fait que les humains déclarent la guerre aux animaux ils en prisonnent mais oui c'est pas une sens de seconde guerre enfin c'est pas une sens de guerre mondiale comme on peut l'entendre et c'est une guerre qui est perpétuelle et il y a aussi la dimension où c'est planifié organiser décider c'est pas tu vois c'est pas la légitimation est-ce que juste pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt d'accord avec l'utilisation du terme guerre lever la main et qui est plutôt pas d'accord avec l'utilisation du terme guerre bon à peu près pareil mais je voulais juste préciser quelque chose que moi je dis pas qu'il faut l'utiliser dans le discours en communication en public mais je dis que la notion pour moi la notion est juste qui veut oui non c'était pour rebondir sur les vaches la tierce tout à l'heure où tu te demandais si les styles c'était fait exprès pour les maîtriser qu'elles soient petites je suis pas bien sûr je suis pas égore l'étil donc je ne sais pas répondre précisément par exemple avec les robots de traite les vaches viennent volontairement se faire traire parce qu'elles produisent beaucoup beaucoup d'ex ça les soulage donc là on voit que c'est pas forcément une question de maîtrise il y a un conditionnement certainement mais elles viennent par elles-mêmes quand même et ensuite il y a aussi une logique d'optimisation de l'espace pour se faire construire un bâtiment ça coûte super cher un agriculteur donc tu vas pas forcément faire des trucs hyper large qui montent qui coûte super cher par contre à l'inverse c'est dans les craies il y a des clôtures qui sont électrifiées et là par exemple à côté de notre donne des langues il y a des antispécistes qui coupent les clôtures et là les vaches partent donc il y a quand même une notion de vouloir les enfermer il n'y a pas juste par rapport au terme de guerre je suis pas sûr que le mot soit adéquat parce que je crois pas que les animaux soient nos ennemis on cherche pas à combattre un ennemi en les élevant en les enfermant je ne sais pas plus d'avis que ça sur la question ça dépend dans quel domaine par exemple sur la chasse je sais quoi du point de vue animal attends on respecte tes sons de parole parce qu'il y avait je dois lever une question c'est comment est-ce que tu expliques la différence en fait au niveau de l'opinion publique entre les évasions justement d'animaux qu'on a vu notre dernière conférence qui reçoivent en fait énormément de soutien je dirais de tous les animaux confondus parce qu'on avait eu même pour les vaches c'est souvent le cas et les libérations d'animaux qui sont faites de la part d'activistes parce que pourtant en fait et qui elles sont fortement critiquées on dit ah mais en fait ils ont été volés des animaux et tout ça parce qu'en fait dans les deux cas on a affaire à des animaux qui sont issus par exemple d'un abattoir ou qui s'enfuient d'un abattoir ou alors ils sont emportés depuis un abattoir donc en fait ils sont issus du même endroit alors ma question c'est justement pourquoi il y a cette différence là selon toi et puis est-ce que dans ta conférence tu mettais aussi beaucoup en avant le fait que les animaux n'avaient pas la possibilité matérielle de s'enfuir et que c'était souvent ça qu'il leur manquait est-ce que par exemple pour les militants ça ne serait pas plus utile en fait de créer ces conditions matérielles pour laisser les animaux s'enfuir et que l'opinion publique soit peut-être plus empathique vis-à-vis de ces animaux que l'accent soit mis sur les militants qui prennent l'épaule dans les bras et puis qui ont l'air de les enlever en fait et puis l'animal en fait il est complètement invisibilisé malgré leur discours qui essaye prétendument de leur mettre en avant c'est une très bonne réflexion alors moi la différence entre les deux je vois que dans le côté les militants libèrent des animaux je vois que les personnes qui mangent de la viande vont se sentir culpabilisés parce que c'est nous les militants qui le faisons avec l'idée qu'on veut changer les choses et c'est entre guillemets une espèce d'agression qu'on les vise en fait et c'est un peu comme leur temps d'entraquer dans la rue voilà les convaincre c'est vouloir les convaincre je pense moi je le vois comme ça puis après il y a bien sûr les émotions légales alors que sur les évasions ça génère des émotions et des empathies chez les gens et voilà alors sur ton idée moi j'ai pas pensé sur l'idée de créer des conditions c'est une idée après après ce qu'il y a c'est que je pense que ce sera ça peut être soit justement par exemple pour des personnes qui vont occuper un ambatoire ça serait ouvrir toutes les cages par exemple là c'est clair que ça se sait après il y a peut-être aussi des actions simplement cachées d'où c'est moi je me suis posé la question sur les élevages ou autres qui permettent aussi je sais pas plutôt que d'aller faire une vidéo en caméra cachée mais avant d'élevage de coup ça serait ouvrir justement les portes des élevages simplement ou repartir forcément je pense qu'il y a une bonne partie des animaux qui risquent quand même d'y passer parce que à cause de la prédation ou des choses comme ça mais peut-être que l'empathie là serait plus forte et puis nous on se mettrait en fait dans un souhait on se mettrait pas en avant parce que finalement on divulguerait pas le fait que c'est nous qui sommes acteurs de cette libération ou de cette ouverture de cage ou de moi je pense que s'il y a alors déjà juste sur la question des tortues qui sont évadées collectivement on m'était posé la question si c'était des militants qui avaient juste enlever les grillages on m'était posé cette question là et ensuite sur quand tu dis ouvrir les cages je pense que ça peut être vu par certains pour de l'irresponsabilité en se disant ils vont tomber ils vont se blesser ils vont mourir ça sert à rien donc voilà je sais pas s'il y aurait une différence entre ouvrir des cages et prendre un animal et l'enlever et ensuite là où c'est triste à dire mais la grande injustice c'est que je pense que les gros animaux ça suscitera plus d'émotions toujours dans une lecture spéciste que des poules etc et puis des poules pareil si elles sortent elles n'ont plus rien de surmise c'est peut-être plus de faire avec des vaches et des cochons que des poules ouais alors oui ah oui c'est dit c'est très rapide en fait André-José Bouglione a un prochain livre oui bien sûr contre l'exploitation animale envers le décor un enfant on peut en trouver et je suppose qu'il doit y avoir de la résistance animale parce qu'on est en plein temps parce que j'ai dit pour l'heure je l'ai pas lu mais c'est peut-être très intéressant il y a plus souvent sur les expériences lui il n'en parle pas non il parle plutôt du milieu mais en fait dans les cirques il y a quand même pas mal d'articles sur le sujet sur la résistance et ça aussi alors c'est toujours pareil c'est qu'il faut le savoir etc mais dans les numéros de cirques parce qu'on ne connait pas le numéro à l'avance mais dans le numéro de cirque quand on voit des numéros de cirque si on connait etc on peut voir qu'il y a des animaux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire mais ça va être masqué et puis en plus il y a la musique il y a des apports etc mais voilà et puis on n'a pas parlé on peut parler aussi de la corrida où là typiquement il y a aussi des actes mais non mais après encore une fois c'est des choses que je pense qu'on peut ne pas voir si on est dans un certain milieu c'est un regard à avoir et je nous inclue dedans parce qu'on peut ne pas le voir en fait Sylvie oui c'était en rapport à l'histoire de quand on parlait sur la guerre on s'est appelé sur son guerre donc en fait on a été partagé par rapport à ça et du coup je pensais entre humains il y a beaucoup de situations par exemple l'Algérie où on fait du point de vue de ce qui s'est passé on ne parlait pas de guerre mais c'était vécu comme une guerre du point de vue d'une partie des humains des années et pas de l'autre ça s'appelait si on reprend l'Algérie ça s'appelait des événements et ce n'est que très récemment que officiellement la France apparaît d'une guerre d'Algérie même si c'était le monde qui était utilisé auparavant et du point de vue des Algériens qui étaient par indépendants c'était une guerre de libération c'était le FLN et puis ça peut sortir dans plein d'autres cas je pense intra-humains donc du coup ça peut me penser que je me dis que là puisque là on est mis on peut nommer les choses effectivement mais les premiers animaux qui eux nous en parlent de son coup d'accès d'un 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 je pense ça aussi de Florence Berta je pense qu'elle parle de guerre aussi dans le sens mais au niveau de l'humanité qu'on se rapporte de s'insérer de l'humain de l'humanité en général par rapport aux autres de l'humanité donc il y a cette notion comme ça donc voilà ça me faisait penser que c'est pas la guerre comme la guerre qu'elle prend le monde dans le d'un d'un à la fois plus généralement et puis voir des exemples historiques comme ce qu'on appelle la guerre parce qu'il y a le terrorisme on parle de terrorisme dans les cas on parle de résistance dans les autres voilà la résistance qu'on a besoin d'un égal je ne sais pas est-ce que Axel vous n'avez pas vu tout fait parole je ne sais pas je pensais que c'était toi qui faisait quelqu'un s'est déchargé les autres je ne sais pas il y avait Claire Raphaël et Rennes je vais répondre est-ce que les personnes qui veulent prendre la parole pour vous donner la main alors Raphaël oui juste je voulais redire en plus sur la guerre nous on avait utilisé ce slogan et si on décidait de faire la paix avec les autres ennemis est-ce que ceux qui ne sont pas d'accord avec les dimensions de guerre sont d'accord avec cette phrase parce que si on est d'accord avec ça on est d'accord avec la guerre c'est une inverse de la violence c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu Raphaël je pense aussi je pense aussi dans un autre contexte à l'association Immigrant Europe qui aime faire des migrants et des migrantes qui viennent dans l'Union Européenne et qui a aussi fait le choix depuis les années début des années 2000 de parler de guerre aux migrants venus par l'Union Européenne et en fait si je reprends les critères à mon vie pour que ça s'explique bien à savoir que il y a la notion de tuer bah en fait oui qu'est-ce qui se passe la notion d'un ennemi la notion de violente et puis aussi il y a quelque chose d'organisé de systématique et la chose que ça s'applique après enfin il y a un peu ce que tu disais sur en donnant l'exemple de la couverture antispéciste en parlant de l'évasion et de ces thèmes-là que bah non c'est pas la même chose que je sais pas la première guerre de guerre par exemple mais on pense aussi un choix politique de dire bah en fait d'appeler ça une guerre enfin oui et puis est-ce que toutes les guerres se ressemblent mais c'est vrai que là où il peut y avoir des bases c'est sur le fait d'ennemis parce que c'est vrai que enfin je sais pas si on peut dire qu'on considère les animaux comme des aides enfin voilà ça peut être mais voilà mais en tout cas je suis d'accord sur le fait enfin moi je suis pour un peu les guerres c'est clair oui juste pour la guerre moi aussi je persiste et je sais parce que il faut quand même dire éternel très bien car pour moi c'est la base comment les humains comment les nazis en recopiant les abattoirs les méthodes d'abattage des abattoirs du Chicago ont reporté ça sur les juifs et Isaac Singer le disait bien pour les animaux tous les humains sont des nazis et je suis désolée pour les animaux tous les humains sont des ennemis nous sommes clairement les ennemis des animaux je suis désolée c'est un éternel très bon cas pour eux dans les abattoirs dans les concentrations sur les élevages dans les laboratoires nous sommes clairement leurs ennemis il y a du sang il y a de la résistance il y a des larmes et je ne comprends pas comment on peut réfuter ce terme de guerre et aussi pour rejoindre ça parce que quelque chose dont on n'a pas trop conscience moi j'en ai pris un peu conscience avec Zéopolis c'est que si demain tout le monde était antithésiste etc nos relations avec les animaux changeraient profondément mais y compris avec les animaux par exemple sauvages on n'entend pas de relation et qui aujourd'hui sont constamment en train de nous fuir je ne sais pas on voit des chevreuils etc mais ça moi je considère que ça existe aussi parce qu'ils sont dans cette culture d'avoir peur de nous pour des raisons la chasse et en fait souvent on n'arrive pas à approcher certains animaux et pourquoi ils ont peur de nous et donc ça conforte le fait qu'en effet ils nous voient comme des ennemis parce qu'ils ont des raisons voilà et il y a ce très bel article d'André Méry qui était l'ancien président de l'association végétarienne de France sur des bisons je crois que c'était je ne sais plus quelle région d'Amérique où il y avait un photographe qui photographait les animaux et donc il faisait très très attention à ne pas faire de bruit et un jour il se retrouve en haut d'une colline il neigeait sans faire de bruit il observe et qu'est-ce qu'il voit des bisons qui font la queue leule et qui font toboggan sur la colline à glisser sur le cul sur la neige et lui alors il n'en revient pas c'est pas possible et au moment il a bougé je ne sais plus comment il a fait il s'est aperçu enfin les bisons sont aperçus de sa présence ils sont tous mis à brouter comme des idiots c'est un truc de fou alors André-Méry conclut en disant les animaux ne nous donnent à voir tout ce que nous méritons on ne mérite pas grand chose Béatine ? oui alors moi j'avais trois petites remarques et deux questions s'il vous plaît bien alors juste je ne sais plus qui a dit mais comme on est à côté de Lyon il y en a Anthony Gardner qui est aujourd'hui un lieu festif où j'y vais pour des concerts donc si certains Lyonnais veulent je ne sais pas faire une pétition ou demander qu'il y ait une plaque donc je veux bien y participer j'ai pas compris ce que c'était en fait la Atomigarie ah oui pardon c'était les anciens abattoirs voilà la Atomigarie à Lyon c'est toujours des festivals pour vous apprendre des concerts et à la base c'était des abattoirs donc moi je ne suis pas de Lyon mais je suis dans la région on va dire donc voilà s'il y a des Lyonnais qui veulent faire des voix à Paris il n'y a pas de soucis je suis Lyon ensuite je me demandais comme on signe à longueur de journée des pétitions par rapport à la précédente remarque est-ce que ce serait judicieux je ne sais pas de poser la enfin de demander à signer et de poser la question êtes-vous des gannes antispécistes ou pas pour voir justement le pourcentage de personnes pour Marguerite là il y a en gros eu 30 000 signatures est-ce qu'il y en a eu 15 000 voilà donc il y avait ça après par rapport à ce que tu disais Fabien il y a peut-être un mois ou même un mois en Belgique il y a eu entre guillemets une petite polémique parce que donc ils ont sauvé un cochon et dans le journal télévisé en gros ils ont dit mais regardez ces antispécistes en fait ils ne font que souffrir le cochon regardez ils hurlent à la main ils le serrent dans leurs bras etc alors que en fait enfin je veux dire c'est ce qui se passe tous les jours dans les abattoirs les cochons hurlent à la mort mais là parce que enfin ce qu'ils mettaient en avant c'était le fait qu'ils hurlaient dans les bras de mon outil voilà c'était les trois remarques après j'avais deux questions mais l'une je ne sais plus elle ne me revient plus et l'autre en fait c'était à propos des rats mais du coup je ne sais pas si je te la pose en off ou si je la pose devant tout le monde parce qu'en fait sur notre copro ils ont installé des boîtes à rats donc du coup comme je sais que non seulement je suis la fichéesse de la copro et qu'en plus les gens m'en en a foutre donc je n'ai pas parlé de la donnée des rats de minimum un jour ou à 12 parce que je sais qu'ils n'ont rien à l'affiche donc je leur ai dit écoutez moi je n'ai pas d'enfant je n'ai pas de chat mais je sais que si un chat mange un rat empoisonné il s'enpoisonnera si un enfant touche la terre qui est en contact avec le rat empoisonné il s'enpoisonnera également mais même là ils n'ont juste qu'à l'affiche donc pour l'instant ce que je fais c'est que je mets de la terre dans les sacs à caca pour les chiens comme ils sont marrons et je bouche mais ils ne peuvent pas rentrer parce que je suis l'affichesse mais je suis au conseil syndical donc si j'enlève les boîtes à rats voilà ils seront tout de suite pressés par contre ce qui est dommage c'est que j'ai envoyé le mail samedi matin juste avant de venir là si on n'en a pas parlé je me serais dit je vais peut-être attendre pour avoir un avis parce que du coup j'ai envoyé un mail à la syndic parce que depuis le début je me suis dit ok vous ne voulez qu'il n'y ait pas de rats mais plutôt qu'il y ait ces boîtes est-ce qu'on ne peut pas mettre des ultrasons et j'ai appris récemment qu'il y avait aussi des graines stérilisantes et du coup enfin donc il y avait un article et en fait qui disait simplement alors je ne sais pas si ça peut vous servir pour Paris mais que ces boîtes sont tout simplement ou ce qu'ils utilisent à Paris et tout simplement illégales car on a le droit de recourir au poison uniquement s'il y a un danger pour l'homme pour la santé humaine à grande échelle qui sont protégées quelque part par l'article 521.1 que ces boîtes sont donc contraires à la loi puisqu'elles ne sont pas étendues les rats ne sont pas étendues en fait que c'est donc passif de 2 ans d'emprisonnement et de 31 euros d'amende que c'est donc un acte de cruauté caractérisé qu'il n'y a pas de fémini imminent et majeur pour la santé mais là c'est très bon mais là ça ne s'applique pas du tout ouais parce qu'on a aussi pensé à ça mais ça ne s'applique pas du tout enfin je n'ai pas eu de réponse depuis ça je n'ai pas eu de réponse non en fait sur la question des rats qui est une question très très compliquée déjà nous ce qu'on veut ce qu'on veut essayer de dire c'est nous d'abord et avant tout on veut faire un travail d'éducation inspiré de Zéopolis c'est à dire de dire que les rats sont des animaux luminaires qui vivent à nos côtés c'est à dire que ce sont ni domestiques ni sauvages mais qui sont autant légitimes que nous pour vivre en vie parce qu'ils sont là depuis des générations etc etc et qu'on doit partager l'espace avec eux alors après bien sûr on rassure tout de suite en disant je ne vous demande pas de vivre avec des rats chez vous mais déjà il faut qu'on arrive à déconstruire l'idée que les rats doivent disparaître sous des vies parce que je veux dire on vit pourtant avec des pigeons on vit avec d'autres oiseaux etc donc ils sont légitimes à partager l'espace après nous ce qui est vraiment important c'est de déconstruire tous les préjugés sur les rats c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a aucune maladie enfin il n'y a aucune personne qui est morte parce qu'il y a des maladies les rats etc il y a plus de chance d'avoir des maladies avec des chiens que des rats le fait qu'ils soient agressifs etc etc donc tout ça nous on essaie de le déconstruire après sur les solutions c'est une question qui est très complexe nous on veut qu'il y ait une réflexion collective qui soit amorcée sur comment vivre avec eux en préservant nos intérêts et leurs intérêts donc c'est voilà on n'a pas une solution en clé en main après il faut être très concret tout ce qui est empoisonnement c'est légal autrement ça n'existerait pas et c'est légal sur et alors que les rats ne sont pas dans la catégorie nuisibles c'est très très bizarre parce qu'en fait les nuisibles c'est les animaux qui sont chassables et ça il faut pas l'oublier c'est à dire que les rats on peut les exterminer mais c'est pas les animaux que les chasseurs aiment tuer les chasseurs aiment tuer les beaux pigeons mais pas les manches etc etc bon mais en tout cas c'est légal c'est comme pour les insectes etc donc sur les méthodes utilisées en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une réglementation européenne qui est assez récente de quelques années qui interdit ce qu'on appelait à une époque la mort aux rats c'est à dire que c'est un poison que dès qu'on le mange on meurt de suite ça c'est interdit parce qu'on considérait que ça polluait trop donc là on utilise des méthodes qui les font souffrir etc les anticoagulants qui provoquent des hémorragies internes etc et à Paris ils développent aussi les pièges à alcool ils se noient dans l'alcool sur la stérilisation donc bien sûr nous c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus parce que bien sûr que si on ne propose rien ça c'est de proposer une réflexion à la ville de Paris bon déjà qu'ils ne nous aiment pas trop bon mais le problème de la stérilisation c'est qu'aujourd'hui les méthodes contraceptives qui sont développées donc par voie orale donc c'est à dire qu'il faut les avaler ce qui existe aux Etats-Unis donc on est en contact avec le laboratoire qui a développé ça le problème c'est qu'il n'y a pas actuellement d'autorisation de mise sur le marché en France je sais contre-apeste contre-apeste donc voilà après là moi j'ai été interviewée par le Parisien sur quelque chose qui alors ça a été très mal interprété par certains antispécistes mais sur donc en fait il y a des on m'a demandé mon avis je ne me saurais pas si de le donner mais sur mais en même temps c'est bon signe quand on nous le demande parce que sur les rats jusqu'à présent il n'y a aucune association où on ne demandait son avis donc il y a des il y a une copropriété à Paris qui a décidé qui a des rats ça a des gênes qui a décidé de mettre des chats donc il va l'adopter des chats pour mettre les rats etc donc voilà donc moi c'est une situation qui me gêne parce que moi on m'a acheté des gânes et il n'y a pas le droit de me toucher les souris donc bon après dans la réalité ça provoque beaucoup moins souffrance que le poison et ce que j'ai dit c'est que ça pourrait avoir un effet dissuasif c'est à dire que le fait qu'il y ait des rats des chats qu'il y ait des poils etc les rats ne viendraient pas avec ça voilà après moi je ne souhaite pas qu'il y ait des enfin si c'est pour qu'il y ait des chats partout en fait le problème c'est que ça c'est des styles de fausses solutions par exemple si les chats ne sont pas stérilisés après il y a eu trop de chats donc on met quoi pour tuer les chats après on met quoi enfin voilà donc ça peut être une espèce d'engrenage prédation enfin n'importe quoi donc voilà après nous l'idée qu'il y a c'est aussi politiquement de dire la ville de Paris ne se préoccupe pas des animaux et donc voilà donc nous dès qu'on peut critiquer parce que l'idée c'est de mettre le débat politique là dessus voilà mais sur ton cas personnel je suis désolée mais moi je n'ai pas souleur de ça parce que pour moi c'est une réflexion collective qui doit être amorcée et une solution globale tu vois donc est-ce que par exemple les ultrasons je ne peux pas dire que c'est efficace les ultrasons le problème c'est que ça va être efficace dans des lieux très fermés et il faut qu'ils aient un certain pouvoir si tu as un obstacle ça va gêner enfin tu vois qu'est-ce que je précise c'est sur une placée tu es à l'extérieur et au mali tu as puté la chambre dans le genre de la route après aussi quelque chose dont on n'en parle pas c'est que c'est que par exemple pourquoi les rats rentrent dans les immeubles voilà c'est aussi mais même pas là c'est juste parce que les gens ne veulent pas les amourcer enfin nous à Paris ce qui s'est passé je ne sais pas si on va parler que des rats mais c'est un gros problématique mais à Paris ce qui s'est passé c'est que les rats sont de plus en plus visibles et tout le monde a dit avec le même discours raciste sur l'immigration les rats nous envahissent il y en a partout il y en a de plus en plus alors que c'est faux c'est qu'ils sont remontés à la surface parce qu'il y a des grands travaux parce qu'il y a de plus en plus de pique-nique avec les gens qui laissent tout par terre et que ça attire les rats etc et donc en fait c'est juste qu'il y a un déplacement de population mais ça a fait la une des journaux il y a quelqu'un qui a dit ils nous ont envahis ils arrivent au champ de l'Isée enfin n'importe quoi enfin on se croit et Philippe avec qui j'ai créé l'association a dit on va bientôt mettre le gouvernement à Bordeaux c'est un débat ce qui est hallucinant c'est qu'on est sur le spécisme qui est totalement irrationnel en fait et parce qu'il y a des phobies il y a vraiment des gens qui on ne peut pas discuter c'est très compliqué et donc la ville essaye de réagir par rapport à ça etc mais voilà ce que je veux dire c'est que nous on a aussi une responsabilité parce que ce qu'on ne dit pas c'est par exemple pourquoi il y a des rats dans certaines habitations mais c'est parce qu'à un moment donné les humains ont décidé de ne pas isoler de ne pas refaire les canalisations etc et c'est ça qu'il faut voir c'est qu'on met tout sur la face des animaux et en même temps nous on a envoyé un espace et après on veut qu'il y ait personne d'or ça aussi on est dans une situation de guerre c'est-à-dire que c'est que pour nous on ne veut pas partager le territoire et voilà alors bon ensuite sur la pétition moi je ne suis pas trop d'accord sur le fait de dire qu'il faut demander aux gens s'ils sont véganes antipécistes ou pas parce que je pense que ça peut faire peur à certains ça peut être une espèce d'inquisition etc et juste l'agriculture c'était en 2017 il y a une vache indienne qui a tenté de s'évader du salon et donc cette photo a été prise par un journal et donc on a essayé de mais ça fait un flop je vous préviens on a essayé de communiquer là-dessus un an après donc en fait là on a repris on ne dirait pas on a repris la police des avis de disparition et pour essayer de dire que après les gens dans l'agriculture ils sont tous tués donc voilà donc voyez on a mis l'agriculture on a mis indienne elle avait essayé de s'évader en vain elle avait très peur enfin voilà il y a 4 personnes sur l'agriculture oui merci ah oui c'est pas une question c'est une suggestion c'est une idée comme ça par rapport au recul de la mairie par rapport à la carte commémorative dans le monument est-ce qu'on ne pourrait pas nous avec elle sans doute d'artiste à l'agriculture faire un espèce de ce monument ça me fait penser ça quand j'ai vu la nigresse qui est restée Tatiana non mais oui non Tatiana et puis appeler la presse se photographier et puis rendre un hommage médiatisé un espèce d'avenir alors ce que je voudrais dire c'est que là sur la question sur cette campagne là nous on n'a pas du tout fini on est encore en négociation et c'est pas enfin on a des pistes il y a un maire enfin je ne vais pas trop en parler mais il y a un maire d'arrondissement qui souhaite accueillir le monument et donc qui va essayer qui va essayer de négocier etc donc c'est en cours et voilà j'espère qu'on y arrivera et en ce moment c'est sur l'événement Facebook de Paris Animaux de Brouilles c'est pour ça des ceux qui sont à Paris et que cette question intéresse on va faire un happening en octobre parce que ça sera le centenaire le 11 novembre on va faire un grand happening donc qui sera un happening plutôt solennel mémoriel etc avec des photos historiques et tout et en même temps on va porter la revendication de ça et on va faire aussi également une grande conférence mais réservée uniquement aux élus politiques, historiens etc au musée de l'armée aux Invalides et cette conférence on est très heureux a eu le label centenaire qui est en fait un label qui est donné que aux événements du centenaire et c'est des critères enfin c'est le ministère des armées qui décide à qui donne le label donc voilà après ce que je dis là ça peut s'élargir aux abattoirs tout à fait oui oui tout à fait mais tout à fait mais tout à fait mais ça c'est très intelligent parce qu'en fait on l'avait fait la première oui et en fait ce qui est intéressant aussi et on le dit pas assez je sais qu'elles sont et moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur c'est de dire que la réussite du mouvement elle est basée sur l'imagination et la créativité c'est pas plein d'être milliardaire et ça c'est des choses c'est des outils un peu innovants et parce que pour moi le nerf de la guerre c'est la presse parce qu'on touche le grand public etc et d'ailleurs et avec la campagne guerre vous le croirez ou non parce que je pense que ça n'a pas trop intéressé les militants et je le comprends c'est pas un jugement mais on a eu énormément d'articles de presse on a une journaliste qui a dit j'adore votre sujet c'est trop drôle dès qu'il y a un petit événement là à la rentrée il y a trois mairies d'arrondissement dans celle de Rachita Dalti etc qui est ancienne nièce qui va se dire de la question et donc parce qu'on essaye aussi à l'échelle des arrondissements en fait donc là il y a une plaque qui a été votée dans le 14ème et à la rentrée il y a le 7ème le 2ème qui vont débattre ces questions là en conseil d'arrondissement et nous chaque fois on y va et on filme pour voir ce qui se dit et d'ailleurs pour l'anecdote dans le 14ème arrondissement quand il y a eu le débat de la plaque où ça a été voté 90% du débat a été sur notre association qui est une association qui défend les rats et que c'est pas possible de défendre les rats et il y a des élus qui ont voté contre la plaque parce qu'on défendait les rats et honnêtement on s'est posé la question si c'est stratégique de défendre les rats à l'heure actuelle mais on va pas attendre voir non plus si c'est une stratégie enfin on va attendre Jérémie ? Ouais juste pour m'en dire Claire tu disais les toboggans tu disais ils font du toboggan bah je trouve ça super cool merci pour l'info c'est bon c'est bon c'est bon et je pense que ça va arriver dans les refuges sanctuaires tout à fait de voir des toboggans pour des petits jeux pour qu'ils puissent oui mais il y a les chèvres avec le vous voyez ce que c'est où va le U en métal et elle saute dessus et c'est mou le deuxième truc Raphaël tu disais les migrants ils nous envahissent enfin des gens du coup t'étais plutôt anti-migrant et puis Amandine elle me disait aussi que les rats ils nous envahissent mais la différence du coup avec tous les autres animaux qu'on mange c'est qu'ils nous envahissent pas c'est qu'eux nous font pas de guerre eux nous font rien et un côté de est-ce qu'on les voit comme des ennemis eux nous font rien en tout cas selon les chasseurs les anglais nous envahissent et ils détruisent oui voilà c'est pour ça qu'ils sont en train de la Paris mais sinon en vrai ils nous font rien les vaches on voit bien qu'on n'est pas attaqué par des vaches même si c'est ce qu'on entend de temps en temps mais on voit bien qu'on n'est pas attaqué par les animaux qu'on mange mais la guerre est globale parce que là tu parles des animaux des vaches c'était pour répondre sur l'idée de pourquoi on ne les voit pas forcément comme des ennemis en tout cas ceux qu'on mange et pourquoi du coup le terme de guerre avec les ennemis on ne le voit pas avec les personnes je pense que vous levez l'ombre il y a ce qu'il y a visible et pas visible parce que par exemple avec Florent Purga dans l'Humanité carnivore sa thèse c'est de dire qu'on mange des animaux d'abord et avant tout pour les dominer et que voilà et c'est pas pour le goût c'est pas pour après juste on n'est pas obligé de voir ça comme ça et le dernier truc tu disais que pour les animaux non humains tous les humains sont des nazis ils sont des ennemis on est quelques dizaines ici on est quelques milliers dans les marges on est quelques dizaines de milliers à prendre pas mal de notre temps pour essayer de faire des choses justement pour les animaux peut-être pour ceux qui sont encore nés mais du coup je suis pas sûr que vraiment tous les humains soient des ennemis et de moins en moins en tout cas et quand on voit dans les confluges par exemple je crois pas que les animaux disent ça des refuges oui oui je pense que c'est la plupart voilà mais il y avait des racistes sous Fischer oui oui mais peut-être que c'est en train de changer justement et qu'on est de plus en plus et qu'on n'est pas forcément tous vus comme des ennemis et qu'on n'est pas tous horrible encore deux personnes sur la liste moi c'est pour dire que l'APE en Suisse là on a révélé les deux enquêtes qu'on avait à faire on avait mis l'accent à fond sur la résistance animale c'est-à-dire que c'était beaucoup des images qui étaient nombreuses d'animaux qui refusent d'aller à un s'adamantage qui s'en fuient qui se sont traînés de force etc et ça n'a pas eu un grand impact on n'a pas réussi à refuser ni les médias ni du coup le filet du lit sur ces limites-là ça c'est une très bonne remarque parce que je pense que la résistance elle plaît dans certains cas et là parce que c'était avec le sang et c'est vrai qu'une évasion j'ai l'impression que les évasions ça plaît oui c'est ça mais c'est qu'il y a une échappée vers un tout à l'air là c'est un exemple où en soi ça n'a pas suffit à créer un mégabuzz ça n'a pas été non plus un outrage au total je n'ai pas réussi à émouvoir c'est sympa je n'ai pas que le feu ou le feu je ne sais pas Nathalie déjà merci beaucoup Amandine et le travail de l'eau police Paris à Nélie de Roux je reviens juste sur un terme parce que ça m'a posé question que je vous ai demandé de vous vous êtes tous je pense que je vous ai dit la guerre alors moi je n'ai pas répondu pour moi mais par contre je vois peut-être une chose qui pourrait freiner les gens qu'on essaye parce qu'ils sont ici on est tous d'accord les gens qu'on essaye d'amener avec nous avec ceux qui ne sont pas convaincus ils n'ont pas envie du tout de se voir comme des soldats comme des guerriers comme des méchants et du coup le mot guerre ça peut justement être un peu agressif pour eux alors qu'à la base même si on est complètement d'hypothéries par rapport à ça à la base on ne veut pas du tout être contre les animaux donc ils ne se voient pas comme ça donc ils ne voient pas ils n'ont pas envie de vous venir avec nous là où ils veulent les gens en revanche et ça représente ce que j'allais dire de Yves quand on voit une agression des humains sur les animaux là ça fait réagir parce que du coup ils se mettent du côté des innocents alors ce mot guerre je ne sais pas je ne l'ai pas répondu pour moi alors que je vois tout à fait il me semble quand je vois les chasseurs qui ont un peu des renards ils sont vraiment qui ont un truc au niveau de la guerre mais au niveau stratégique le terme je ne sais pas si on a le droit à emmener des gens qui ne sont pas combats voilà moi je ne dis pas qu'il faut l'utiliser en dehors je dis juste qu'il est légitime mais je ne dis pas forcément qu'on doit l'utiliser c'est pour ça que nous vous avez vu on a contourné sur la paix et ça j'aime bien parce qu'en fait je trouve que c'est implicite et ça passe bien parce que ça ça peut poser le débat sans être frontal avec la guerre Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah Sophie Ah oui Ah aussi on manque plus que sur France Intale il y avait une émission c'est qu'il y a un ensemble de l'artilleur qui le fait maintenir et qui expliquait qu'en fait il n'y avait pas l'air à Paris ce serait juste impossible parce qu'il mange la moitié des coubelles pas des aiguilles et qu'en fait les aiguilles déborderaient et par exemple il faudrait avoir des aiguilles dans les scientifiques donc en fait il y a une élaboration de l'autorité et tout ça en fait les rats sont les rats et les humains ils ne peuvent pas vivre ou ne se séparer à Paris Ouais je sais que cet argument touche moi c'est un argument qui me gêne de l'utiliser mais non mais stratégiquement je pense qu'il faut l'utiliser mais ça me gêne parce que j'ai l'impression que si un animal ne nous sert pas il n'a pas d'intérêt enfin on doit le tuer enfin voilà mais ça donne une autre image de l'espèce 3 je voulais juste savoir avoir ton avis sur ce qui s'est passé il y a peut-être une semaine dans le sud de la France des militants qui sont intervenus pendant une représentation d'un cirque et je voulais juste dire que c'est pas très sympa de rebondir sur une vache ça leur fait mal là c'est pas rebondir sur une vache non mais alors il a dit je rebondis sur une vache ah d'accord alors sur le fait de sur le cirque parce qu'il y a une colonie il y en a oui oui je sais je sais c'est un sujet compliqué moi ça me gêne de critiquer des actions militantes moi ce que je pense c'est que je pense qu'il y a une légitimité quand on est militant on est face à un mur enfin nous on a été reçu dans le ministère sur le cirque il n'y a rien qui bouge c'est une cause qui est je pensais que c'était facile l'opinion publique est massivement avec nous veut l'interdiction tous les pays ils sont en train de légiférer je veux dire on est dans une situation ultra favorable et on est face à un mur en France il y a plein de députés qui ont posé des questions écrites dans la majorité c'est historique la situation dans laquelle on est sur le cirque et pourtant on est face à un mur donc je veux dire on est il faut se remettre en question donc voilà donc là et sur la corrida c'était pareil moi en 2002 2003 je me suis enchaînée dans une corrida parce qu'à un moment donné quand on fait 5 ans de manif et que ça fait rien on fait quoi on continue pendant 50 ans donc il faut se poser la question donc moi je pense que le fait que des militants se disent on va perturber un spectacle en se tendant sur la piste je pense que c'est une réflexion qui est légitime une réflexion voilà d'action militante qu'on peut faire une piste ou d'autres sur d'autres sujets ensuite là où je suis où j'ai mis des réserves c'est sur la forme c'est à dire que je pense que c'est une action qui aurait pu être ultra médiatisée et je pense qu'elle a été je pense très mal gérée moi par exemple je n'ai pas vu de vidéo je ne sais pas si y'en a d'accord j'ai vu une photo qui était pourrie totalement floue et moi j'ai le sentiment que c'est une action qui n'avait pas été réfléchie qui a été un peu désespérée mais moi je ne critique pas du tout je préfère ça que les gens qui restent dans leur lit mais ensuite et après là où il y a des réserves qui peuvent être émettent c'est sur le timing parce qu'ils ont fait en plein de spectacles des éléphants et moi je pense que c'est très très maladroit ça aurait pu être fait juste avant ou juste après par exemple parce qu'on pourrait éviter un accident potentiel donc voilà moi c'est ça que je critique plus sur la forme après moi je me suis demandé si les éléphants n'étaient pas plus sont déjà suffisamment stressés si ça ne les a pas stressés encore plus enfin je me suis posée la question André-Joseph Bourguien m'a dit qu'a priori ils avaient l'air non mais bon c'est des animaux qui sont complètement lobotomistes enfin je veux dire ils ne sont pas à ça près mais c'est juste qu'il peut y avoir une réaction il peut y avoir quelqu'un qui meurt enfin après ça peut partir en brille mais moi ce que je regrette vraiment c'est que ce type d'action là c'est quand même une prise de risque on a une situation où les circassiens avec animaux sont très virulents parce qu'ils perdent du terrain et ça peut très très mal se finir et je pense qu'il fallait absolument la presse et ça c'est quelque chose qu'il faut faire aussi dans une grande vie ça a été fait où ? dans le sud pour l'avance mais je ne sais pas que c'est qu'il y a à côté mais bref l'important c'est d'être audible et de penser stratégique et moi je trouve que l'idée des rats moi je trouve qu'il ne faut pas l'évacuer que les rats sont utiles parce qu'il faut bien présenter les choses positivement pour les humains donc moi je n'en ai rien à faire que ce ne soit pas antispéciste ce que je veux c'est qu'on sauve la vie des rats c'est comme moi j'en ai parlé avec Thomas Lepeltier pour son livre l'imposture et tu as des carnivores où il dénonce les gens qui sont soi-disant écologistes il parle seulement de l'éthique pourquoi ce n'est pas légitime de manger les animaux mais il en parle seulement au niveau éthique et je lui dis pourquoi tu n'as pas utilisé les arguments écologiques parce que là tu les aurais mis dans leur merde la pierre rabie la pierre rabie qui se présente écolo et qui boule de la viande tu leur présentes les arguments écologiques et là tu les plais il m'a dit non 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 c'était pas mon but je suis désolée notre but c'est quoi c'est la libération animale ou c'est quoi c'est d'aller se faire plaisir non moi je ne suis pas d'accord moi je trouve qu'il faut utiliser des arguments tous les arguments sont bons pour sauver les animaux qu'on mette l'éthique en premier totalement d'accord mais après on doit penser stratégie être audible que le plus de gens nous rejoignent et voilà et juste ah oui dernière chose quand on a organisé la première marche pour la fermeture des abattoirs on avait posé on avait posé une plaque je ne sais plus qui l'avait fait à Vosgirard devant les anciens abattoirs de Vosgirard c'était une étudiante qui était avec nous au Beaux-Arts elle avait fait une très belle plaque et on avait lu des discours on avait posé la plaque bon après on l'a enlevée on avait posé la plaque et on avait lu des discours et après on a fait la première marche pour les abattoirs pour fermer les abattoirs et juste pour Mévi la tigresse qui s'est échappée tu as vu il y a des militants à Paris qui ont fait des graphes magnifiques avec du papier radio des radios ils ont fait un portrait de Mévi enfin d'un tigre des pochoirs des pochoirs avec un texte sublime Mévi elle est née en prison assassinée à Paris ils ont mis trois heures pour faire ce pochoir et ils l'ont plaqué à Belleville et tout ça moi je dis chapeau parce que c'est vu par tout le monde c'est simple à faire ça prend trois heures à faire un pochoir moi je trouve que c'est beau voilà mais c'était je n'étais pas guillégo quand même parce qu'il y avait je suis artistique c'était le tripart mais oui ça a disparu par là de suite il y avait le tripart à Belleville c'est resté un mois dans une journée pas mal quand même alors il est 13h06 moi je vais vous dire en rond et vous pouvez tout à fait continuer la discussion tu nous gardes des mandats non je sais pas je voulais remonter par rapport à ce qu'elle dit Béatrice sur un cas qui l'avait à Cogéra et sur l'utilisation des lois puisque le texte légal n'est jamais figé sans interpretation à l'évolu je pense que c'est très important d'utiliser parfois la loi dans le cas particulier je vous dis on va avec ce qui est l'intention de la bataille de contraire à la loi parce que ce n'est pas évolué ah mais tu t'as fait l'accord après donc il est agglomérant dans ces cas particuliers et si ça évolue l'interprétation de la loi dans ce cas particulier après ça peut permettre d'avoir une jurisprudence pour l'échelle globale parce que l'interprétation de la loi a évolué donc ça doit être oui je comprends et je trouve que c'est très important qu'on travaille pour que le président de l'Union est-ce qu'il y a d'autres questions ? on peut envoyer l'entrée sur BAC parce qu'ils sont déjà tous partis oui ils sont taisés avec les filles alors il y a une enfin c'est une importance j'ai jamais été relignée c'est un méga fiable en fait c'est le cas d'une ours qui est utilisé pour la vie en tout temps et qui est allé carrosser son bébé de la classe de Bambou c'est vrai ? en Asie ? et qui a tué son ourson et qui s'est suicidé par la soupe est-ce qu'on peut se garder ça pour un suicide en tout cas on ne s'est pas dans sa tête parce qu'on est elle a foncé dans un mur elle s'est tué c'était en Asie ? comment ? en Asie ? en Asie oui en Asie je viens d'un moment dedans si moi je veux que ça dit quelque chose mais mais toujours les suicides c'est une forme de résistance je n'en ai pas parlé oui les dauphins les poissons qui se jettent contre la route c'est un peu à savoir si on peut qualifier ça d'un suicide en fait il parlait de problèmes mentaux ah oui c'est bon les problèmes mentaux qu'on peut avoir avec le suicide oui tout à fait et ça il n'y a pas de fiabilité à 100% en plus c'est une arqueur c'est une arqueur on sait comment les médias sont faits après pour savoir si c'est vrai dans quelles circonstances c'est difficile à voir oui c'est sûr mais là c'est la réponse oui on peut arriver au suicide on va le mettre en place c'est ça on va le mettre oui ben si parce qu'en fait c'est fuir l'oppression on n'est pas fortement c'est une réprétation d'un cinquième oui c'est bon peut-être c'est dans ce contexte c'est précis non mais par exemple les dauphins dans les delphinaria il y en a en fait qui se suicident ils se cognent par exemple et là ils font ça par rapport à des stéréotypes par rapport à la folie de la captivité et c'est pas forcément un acte de revendication politique pour les bonnes ah non mais c'est pas c'est un acte de dire je n'en veux plus de ma situation atroce donc j'arrête et en disant ça en fait qui t'empêche le plan de l'oppresseur de se dérouler donc moi j'estime que c'est une oppression que c'est une résistance il y a des cas connus si oui dans quelle proportion d'animaux humains qui cessent de se mourir par rapport à moi je sais que c'est mourir parce que moi c'est une forme de suicide oui potentiellement ça peut être une maladie je sais pas pour moi c'est que dans les delphinaria je vois que dans les delphinaria je vois que dans les delphinaria je sais pas